La disclosure d'État c'est un mythe, c'est nous la disclosure. La disclosure d'État nous amènera dans ce qu'ils veulent nous amener. Le public jette en général le bébé avec l'eau du bain. Quand sont arrivés les platistes et les révélations sur les fausses images de la Lune, on a jeté en même temps la lune du sage. On est dans une époque où il n'y a plus de nuances. T'es avec ou t'es contre elle, ça va. Non, t'es même pas au courant, j'étais ni pour ni contre. Aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale fin d'année avec l'intervention d'un spécialiste journaliste dans le domaine de l'ufologie et de l'exopolitique au nom de Pam De Thiers R.A.N.D. Rétrospective des plus grands ufologues et des principaux protagonistes liés au monde de l'exopolitique. Question subsidiaire et néanmoins importante. Quelle est la place de la spiritualité au sein du monde ufologique ? Une émission riche en informations permettant de dresser un tableau global sur ces dernières décennies quant à l'existence et à l'implication des extraterrestres sur Terre. L'occasion également de faire un point critique et objectif sur les portails de réinformation en rapport à cette thématique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une émission pas comme les autres sur Amdesin, le portail quantique et holistique. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission pour ce mois de décembre où on finit l'année en beauté pour ces fêtes de Noël, pour la fête de Yule, la fête païenne que beaucoup ignorent et qui marque la nouvelle période hivernale qui arrive aussi en cette journée d'enregistrement au moment même où la France joue son match contre l'Argentine, où 4 milliards de personnes, donc visiblement, j'ai eu les chiffres, regardent cet égrégore. Moins d'eux. Moins d'eux, moins d'eux personnes effectivement. Je suis un peu pessimiste, mais j'espère qu'on sera des millions à nous regarder, nous, à la place. En l'occurrence, nous, on s'en fiche un peu, ce n'est pas notre thématique ce soir. Bonsoir Pam, Pam de Thiers, RAND, merci à toi d'être là avec nous ce soir. Ça faisait longtemps qu'on était en contact. Il me tenait à cœur de t'avoir parmi nous pour pouvoir traiter une thématique assez spécifique. Comment vas-tu ? Merci, je vais très bien, vous aussi j'espère, et toi de même ? Ah bah très bien, oui, 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 ma foi. Bon, on est dans les énergies hivernales, encore une fois, comme on le disait en off juste avant, donc un peu plus de calme, de ralenti et d'introspection, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux, et puis c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on évite ces égrégores de masse, histoire de ne pas trop, trop se faire parasiter davantage. Oui, mais alors là, je vais commencer tout de suite à foutre les pieds dans le plat, quelque part, en étant dans cet élan d'hibernation qu'on aime bien, moi j'aime bien, ça ne me gêne pas. Dans ce monde qui ne me plaît plus, d'être finalement reclus et isolé et protégé, ça ne m'ennuie pas, il faut le voir comme ça, je veux dire. Parce que de ce fait-là, on rentre aussi dans cet état d'esprit de récession globale et de limitation d'énergie et de mouvement et de développement et de liberté d'expression et de tout ça, à actuel, et ça, ça m'ennuie un petit peu. Le but de ce soir, ce n'est pas d'être conformiste ni d'être trop dans la rigueur. C'est mal de tomber, en fait. On va essayer de... Et en plus, j'ai rencard dans 25 minutes précises, c'est ma secrétaire qui vient de nous le dire, ma secrétaire galactique, c'est laquelle ? Ah, c'est elle ! Ah non, ça c'est lui ! Non, c'est elle. Ouais, bon, je suis désolé. Aucun calme n'aura été martyrisé durant cet épisode, soyez gentils. Alors ce soir, on fait une introspective un petit peu par rapport à l'ufologie et l'exopolitique. On va essayer de voir un petit peu les principales sources. Il y aura un article sur amedicine.com qui sera connexe et qui sera rédigé par rapport à cette intervention. On espère qu'elle sera intemporelle puisqu'on va traiter vraiment des 15, 20, 30 dernières années. Sachant que toi, tu es un expert en la matière, ça fait énormément de temps. Alors oui, le mot expert, il est un peu galvaudé, peut-être, certes, mais ça fait quand même énormément de temps que... Ma papelle, elle est encore là. Ce n'est pas une expert. Excusez-moi. Je vais y arriver. C'est pas grave. C'est le temps de Noël, les boules et tout, là, vous voyez. L'effervescence des fêtes. Le tapas, la sapine. Bon. Alors, c'est ça qui est magique, c'est que toi, tu entrevois l'actualité avec un certain humour, malgré le fait qu'elle soit plutôt obscure. Obscure, parfois. Alors oui, si vous voulez que j'explique ça, ce n'est pas parce que je suis déluré, détaché, vraiment. C'est un petit peu parce que je suis vieux et que j'en ai pris et que maintenant, j'ai un peu de recul et que voilà, j'ai la morale du... Si vous avez vu, peut-être, ce mon âge qui ont vu Belle et Sébastien, c'est le vieux dans son chalet qui sculpte, vous voyez, dans la montagne loin du monde. Il a le recul, le retour. Enfin, pas le retour, le recul. Et qu'est-ce que je peux dire de toute la vie que j'ai pu vivre ? Il y avait des bons trucs à prendre à chaque fois. Et finalement, c'est ce qui permet, avec cette particularité de la mémoire qu'on a, de ne se rappeler que les bons souvenirs en général, essentiellement, si possible. C'est ce qui permet d'avoir... Enfin, voilà, de trouver que quoi qu'on ait vécu, il y avait quelque chose de bon à en tirer, que ça valait le coup. Enfin, on est peut-être un peu des aventuriers, de manière plus ou moins déclarée, tous. Tous, vraiment tous. Et puis, chacun se déclare un domaine de découverte possible, vous voyez. C'est nous-mêmes qui nous mettons des limitations. On se découvre des fois des possibilités supérieures. Et des fois, on se rend compte qu'on avait un peu abusé de nos présomptions. Et tout ça, ça fait... Voilà, qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe maintenant, j'estime quand même que... Là, si j'ai une morale à donner, c'est avec le moral qu'on se sent le mieux à chaque fois. C'est une très belle manière de voir les choses, malgré, encore une fois, des fois, l'aspect un peu anxiogène des informations que tu traites. On est encore aussi dans le domaine, particulièrement de l'ufologie et de l'exopolitique. Mais je sais aussi que, donc, forcément, c'est intrinsèquement lié aussi à la spiritualité. Assez souvent. Des fois, il y a des gloubis-boulgats, il y a des sortes d'amalgame aussi qui se créent. Il y a des infiltrations, oui, dans tous les gens. Il y a de la résistance. Les gens qui ont établi le système actuel, ils sont au pouvoir actuellement, en fait, globalement. Ils se battent entre eux pour garder le pouvoir. Vous voyez, c'est une sorte d'union de gang qui se bat sur le dos des peuples. Donc, entre eux, ils se font la guerre, mais ça sera toujours sur le dos des peuples quand même. Mais mine de rien, vous n'arriverez pas rarement à en épingler un de ces clubs qui se font la guerre entre eux, à nos dépens. Alors, on a aussi certaines divergences au niveau des conclusions, mais c'est ça qui est bien. C'est la complémentarité et puis le fait qu'on puisse, sur un médecine, présenter tous les points de vue et toutes les expériences, quelles qu'elles soient. Toi, ton expérience, elle est assez conséquente, comme je le disais au préalable. Restez branchés jusqu'à la fin, puisque de toute manière, ce soir, on va vraiment énoncer, évoquer tous les protagonistes principaux, selon nous, qui ont marqué le temps et l'histoire numérique, entre guillemets, sur lesquels on a des archives, en tout cas vidéo ou internet, et qui ont traversé l'histoire de l'exopolitique et de l'ufologie. Toi, tu passes quand même 3 heures... Non, qu'est-ce que je raconte ? 14 heures. J'ai cru entendre sur un de tes podcasts que c'était bien 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Non, j'ai passé pendant 14 ans, 14 heures par jour. Pendant 4, oui. Ok. Donc, c'est énorme. Donc, encore une fois, un puits d'informations, une source assez importante. Restez bien à l'écoute. Et j'espère que je ne suis pas trop planté dans mes sources, mais a priori, vu qu'on recoupe, on n'est pas trop idiot, puis je suis passe tout seul à supporter les thèses que j'amène. Moi, je les amène, je les rapporte, en fait. Moi, je suis un peu un passe-plat qui a ces zones... Je passe dans les cuisines, je prends des meilleurs chefs cuistots que je connaisse, et je vous fais un repas plateau. La synthèse, l'esprit de synthèse, avant tout. J'essaye, voilà, voilà. Je mets une sauce et je mets un repas plateau, quoi. Beaucoup de traductions, en fait, aussi, en l'occurrence, puisque tes sources sont la plupart du temps anglophones. Oui. Et pour préciser, ce soir, les intervenants, les protagonistes qu'on mettra en avant ne sont pas français, bien entendu. Ils sont souvent, en soi, ultra-atlantiques aux USA ou en Angleterre. Et ceux qui sont un peu français, j'ai un peu du mal à les admettre comme étant des vraies sources fiables. Oui, oui. Enfin, c'est que je connais, et puis je ne veux pas généraliser. Alors, c'est une règle générale pour la soirée, on ne va pas généraliser. Je vais parler de manière générale, sans pour autant ignorer le fait qu'il peut y avoir des éléments critiqués qui ne respectent pas leur politique de méchant. Vous voyez, le monde se divise un petit peu entre les gens qui se battent pour préserver la vie actuellement et les autres. Et dans les autres, il y a ceux qui sont franchement contre, et il y a ceux qui ne se rendent pas encore contre, soit parce qu'ils sont très fortement endormis, ou qu'actuellement, déjà, on a… Alors là, je fais un petit encart. À la suite des sprits, on a remarqué des changements de psychologie chez les sprits. Donc, on peut se demander, mais ça devient conspi deuxième niveau là, mais oui, on peut se demander si dans ce qui reste actuellement, il n'y a pas toute une frange de la population qui pourrait être malléable et soumise à des influx qui ne sont pas sains, qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne disposent pas d'esprit critique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui, et puis, c'est bien pour ça qu'on t'a invité ce soir, puisque tu fais quand même preuve de sagesse et de recul, malgré le fait qu'il y a des évidences, parfois, qui sont constatables. Et même, comme tu parlais du sprits, on comprendra bien de ce dont il s'agit. Il y a même des éléments factuels et scientifiques, maintenant, qui viennent prouver tout cela, sauf que c'est totalement censuré, et on aura l'occasion, à travers un des protagonistes dans la liste, de le remettre en exergue, justement, par la suite. On va commencer tout de suite avec la première personne... Alors non, une petite question aussi, en amont, sur laquelle je me suis fortement interrogé, c'est par rapport à ton pseudonyme, Pam Deutier R-A-N-D. Un pseudonyme un petit peu énigmatique, pourquoi Deutier ? Deutier, sachant que Deutier, on m'avait fait la réflexion, sur 100%, c'est 66,6%. Non, non, ce n'est pas 66,6, c'est 0,66. Oui, mais... Bon, on m'avait fait... Alors, c'est ici, parce que je l'attends, Frédéric, là, évidemment. Oui, oui, c'est parce que c'est... Voilà, pour quelqu'un qui se décrit un petit peu comme étant plutôt du côté des gentils, à aborder un terme avec des éléments dont, en général, sont repris chaque unité pour décrire quelque chose de plus en plus sombre, le 6, déjà... 66, l'ordre 66 dans Star Wars, c'est l'ordre de flinguer les jeunes Jedi, et 66, dans une certaine numérologie, c'est le nombre des anges déchus. Et après, on a le 6 en 66, alors là, tout a été dit là-dessus, c'est une totale. Bon, on ne va pas oublier qu'on est à base carbonée et que le carbone a une base de 6 aussi. 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons, par été. Et que donc, voilà, ça pourrait être notre... Ça nous concerne fortement, le 6 en 66. Bon, donc, je ne vais pas rentrer dans ces histoires de 6... Non, alors, PAM, c'est mes initiales. C'est JFK, c'était pris. Ah 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 ! DSK, ça ne m'a pas branché. Non, non, c'est juste mes initiales. Et ça donne PAM, mais bon, moi, je suis né avant Pamela Anderson, avant que soit connu le surnom de PAM pour décrire une femme. Parce qu'aux Etats-Unis, en plus, les prénoms n'ont pas vraiment de sexe. Vous avez des Jo, homme ou femme. Vous avez Valérie, chez les Russes aussi, d'ailleurs. Ouais, ça n'a pas vraiment d'importance. Et deux tiers, alors, pourquoi ? Deux tiers, parce que finalement, ces initiales, c'est les deux tiers de mon nom. Ok, d'accord. Quand on dit PAM, on dit PAM, mais que PAM de terre, PAM de tiers, PAM des terres. J'ai fait toute une sorte... Je traite de divers sujets et à un moment, je me suis dit, bon, un tel va traiter de plutôt tel sujet, puis un autre va traiter de celui-là. Mais il faut qu'entre ces divers PAM, il y ait une liaison pour le public. D'accord. Donc, je voulais passer de PAM des terres très concret, PAM des terres, plus loin, les terres fermes, vous voyez, terres à l'horizon, les terres, voilà. À PAM des terres, les termes éthériques et tout ce qu'il pouvait y avoir d'ésotérique, etc. À ce que vous voudrez, parce que PAM des terres, c'est la grosse fuite, c'est la patate. Si possible, on essaie de garder le... On n'a pas fini avec les calembours, les petits jeux de mots et les contre-pétrisse. C'est pas la langue des oiseaux, je sais, mais on flirte un petit peu avec cette poésie. C'est super, ça viendra agrémenter des informations. Et pour le public, jeune ou non fumeur, c'est du tabac. Donc, je me roule mes clopes avec mon tabac que j'achète en feuille. Du tabac bio, on précise. C'est du tabac le plus bio possible, le plus bio possible. Ça n'est pas du cannabis, bien entendu. C'est un amalgame qu'on t'a prêté assez souvent aussi, parce que les gens regardent beaucoup tes vidéos. Alors, j'invite encore une fois le public. Déjà, j'ai le look avec les cheveux longs, pas très près, un peu babacool, peut-être. Exactement. J'ai dit que c'était babacool. À cette époque-là, on me traitait de babaskid. Franchement, je l'étais moi. Le raccourci est vite fait, c'est clair. Parce qu'effectivement, quand on parle d'extraterrestres, et qu'on a un look un petit peu atypique, forcément. Mais non, c'est bien du tabac. Et donc, ne soyez pas importunés par ça. Le bon tabac bio pur, et ça dépend des qualités, lutte pas mal de formes de SARS. Lorsqu'ils ont fait des études dernièrement, là, vous savez, avec tous les fast-fax qui balancent et les grosses plandémies en prévision, il y avait aussi Zébola. Et Zébola, il cherchait dans les feuilles de tabac comment lutter contre. Alors, il faut savoir un truc. Il y a très, très longtemps, l'Ebola, c'était un parasite. Et puis, d'un coup, c'est devenu un virus parce que, contre les parasites, il n'y a pas de spritch qui existe dans la science. Cette fausse science pasteurisée. Le voleur, normalement, ce n'est pas Pasteur qu'on devrait dire. Pasteurisé, c'est apérisé. Pasteur, c'est un voleur. C'est un chimiste qui s'est mêlé de biologie, qui a volé de tout, partout, et qui a été financé et soutenu par Rockefeller, qui venait de toucher plein de pus de pétrole, qui cherchait des débouchés et qui soutenait la presse aussi. Raison pour laquelle, dans les années 70, il me semble, un d'entre eux a dit « Et nous remercions la presse pour tout le soutien qu'elle nous a apporté, car sans elle, jamais nous serions arrivés au niveau auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. » Et ça, c'était peu de temps après le discours, me semble-t-il. Peu de temps après, je pense. Parce que là, j'ai des dates de 1955, 1959 et autres, où le président américain, qui a signé les contrats avec les IT, avait dit que le complexe militaire ou industriel est en train de prendre des proportions qu'on ne maîtrise plus. Pour ce qui est de Pasteur, il y a eu énormément de controverses aussi, effectivement, en tant que plagière, principalement. Et puis, de toute manière, on parle… Chimiste, et non pas biologiste. Oui, oui. Et on parle d'un… C'est comme aujourd'hui le gouvernement, des politiques qui se mêlent de médecine et qui interdisent des médecins d'exercer. Et d'ailleurs, petit mot politique, à ce moment, aujourd'hui, il n'y a que le personnel suspendu qui me semble digne de confiance pour soigner notre santé. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Je laisserai la liberté de tes propos et je ne m'engage en rien, même si je suis fortement ce que tu avances. C'est clairement le cas, en tout cas pour Pasteur, c'est un dogme, c'est devenu dogmatique au jour d'aujourd'hui. L'Institut Pasteur domine clairement la médecine. Et déjà, à l'époque, soutenu par ce soutien de la presse et ce muselage de la presse, ce financement de la presse qui a promu ce qui allait dans le sens qui allait. Et Shadow Bané, les autres. Béchamp a été Shadow Bané. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une réplique de ce qui s'est passé en... la grippe espagnole. C'est juste une réplique. C'est la même époque. C'est après 1900, 1905, là, il s'est passé un truc incroyable. Tous nos scientifiques anciens, de l'ancienne époque, ont été balayés. Toutes leurs théories ont été balayées. Béchamp a été balayé. De la même manière que Tesla a été balayé par les arrivées d'Einstein et de son application mathématique qui a fait en sorte que depuis 20 ans et même plus, on cherche une matière noire, une ergernie noire, dont on n'a pas besoin si on reprend les théories qui existaient avant Einstein, soutenues par Tesla, avec lesquelles Einstein a toujours refusé d'avoir un débat en tête à tête. Ça, c'est complètement fou. Est-ce que les gens savent qu'Einstein a fui la fin des conférences qu'il donnait pour ne pas se confronter avec Tesla ? Mais c'est complètement dingue. Je n'avais pas cette info, personnellement. Sur sa table de cheveil, il avait la fin des mondes de Velikovsky, pas la fin des mondes, mais le bouquin de Velikovsky et celui de Tesla. Enfin bon, en fait, en 1900 et quelques, est arrivée une sorte de premier projet Mockingbird qui était la... Enfin, ce n'était pas le premier, c'était le second, mais je reviendrai sur le premier, tu me rappelles. Mockingbird qui était l'idée de prendre en main les idées des directrices qui amenaient la recherche et le décor de notre société. Vous voyez, les philosophes de l'époque. Et on a chopé des bernaises, on a chopé des saloperies monstrueuses là-dedans, hein ? Hein ? Mine de rien. Non, mais franchement, il s'est passé un truc, 1900, 1905, là. Il y a eu un mouvement, là, qui a totalement nettoyé tout ce qui avait de bon dans l'ancien monde pour nous amener ce nouveau monde qui nous amène dans une impasse. Enfin, qu'on connaît aujourd'hui avec Harry Rie, qui dit, qu'est-ce qu'on va foutre de ce peuple inutile ? Lui qui ressemble à à peu près rien. Je ne sais pas. On va commencer tout de suite dans le vif des sujets. On va traiter du premier intervenant dont tu voulais parler. Oui, c'est ce public sage qu'on a une liste. Oui, oui, oui. On a une liste, effectivement. Mais comme je le disais aussi initialement, cette liste va être détaillée après à l'écrit via un article connexe sur le site qui sera publié. et on fera une transcription un petit peu des informations que tu vas nous donner ce soir. Le premier invité, en l'occurrence, il s'agit d'une femme et elle s'appelle Elena Danane. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous en dire ? Moi, je suis jaloux. Il faut que je le dis. Je suis jaloux. D'ailleurs, elle est tellement belle. Oh, putain, elle est belle. On va mettre des petites images. Tu vois quoi ? Tu vois du poilir. Oh, regarde. Elle est souriante. Elle est belle. Et puis, elle est gentille. Puis, quand elle le parle, jamais elle s'énerve. Elle, par contre, d'un coup, elle va te parler comme ça parce qu'elle est tombée face à une soucoupe volante. Elle était belle. La soucoupe, la soucoupe, elle était belle. D'accord ? Alors, évidemment, moi, je suis un peu un mec. Alors, je veux savoir le nombre de cylindrés, le nombre de, tu vois, le carburant de combien et tout. Non, elle a été subjuguée par l'esthétique. Enfin, voilà, etc., etc. Et on retombe, pour moi, dans le même aspect qui s'est proposé avec l'arrivée de Corigood, dont la femme traitait la moitié des épisodes qu'il vendait à Gaïa TV qui a pris en charge la disclosure générale immédiate à raison d'une heure tous les 15 jours. On va en reparler un petit peu. On va en reparler après à De Gaïa TV. On va en reparler après. Alors, en ce moment, il y a autour d'Helena un mouvement d'accueil, de favorisation et de remise en exergue d'un aspect soi-disant bienfaiteur d'Enki et des Anunnaki auquel il faudrait que finalement, si on l'écoute, elle et ses collègues qui se proposent plutôt sur la chaîne anglophone parce qu'il y a beaucoup plus de public qui risquent d'acheter le matos. Ce qui me gêne aussi parce qu'elle est française la dame là de base. Donc, je ne sais pas, elle aurait pu déjà balancer tout ça en français. Non, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est tant mieux si finalement elle ne se prend pas en français pour peu que ça sauve quelques français de plus de ce mouvement total vers non seulement le New Age version agence américaine donc Corigood, la TTSA, la CIA, le NRO, toutes leurs disclosures d'État qu'ils ont prévues de nous imposer pour qu'on ne se rebelle pas vis-à-vis du fait que ça fait quand même plus de 70 ans qu'ils disposent de l'antigravité. Un Tesla, c'est 1905. Donc, ça fait 115 ans. Ce n'est pas Roswell à 70 ans là, c'est Tesla, c'est 1905. Je suis en train de m'énerver en même temps parce que pour moi, l'humanité est en train tellement morfler de perdre du temps et de s'auto-détruire. C'est les humains qui tuent des humains actuellement. On n'est pas en train de lutter contre vraiment des E.T. Quoique, finalement, les méchants humains, les humains qui se débattrent le plus criminels sont aussi ceux qui sont le plus infectés par une mentalité qui est la moins humaine. Est-ce qu'on n'est pas instrumentalisé aussi quelque part ? Oui, parce que je suis... Oui, tu as raison. C'est ça. On est instrumentalisé d'autant plus quand on ne se rend pas compte que les idées qu'on a sont rarement les nôtres. Alors, du coup, Elena Danane, c'est une personne qui est... Elle est implantée. Alors, elle, c'est sûr que ses idées ne sont pas les siennes parce qu'elle est implantée, elle l'admise. Elle l'a dit. Elle ne nous a pas montré de scanner de sa tête avec l'implant, mais je viens de croire qu'elle en a un. Si elle le dit, pourquoi pas après tout. Et puis, ce n'est pas la seule que je suis, dont je connais l'existence, qui révèle être porteuse ou porteur d'implant. Il y a aussi Metallic Man. Metallic Man nous décrit la Chine comme étant un régime idéal en ce moment. Ah oui, d'accord. Et oui, Metallic Man est actuellement soutenu par les mêmes entités qui ont créé le Majestic 12. Le fameux Majestic 12. Aux Etats-Unis, mais oui. C'est les mêmes entités qui maintenant veulent leur plan politique, géopolitique mondial. Là, c'est de mettre la Chine au pouvoir de tout. Alors, Hélène Adanan, justement, pour rester sur cette personne, tu disais que sa spécificité, sa particularité, c'était de promotionner la théorie Hanunaki dans un premier temps, pour ceux qui sont un peu néophytes en la matière, et de prôner le retour d'Enki et d'Enlin. Enlil, autant pour moi. Enlil, je ne sais rien, mais en tout cas, de faire la promotion, de promouvoir la soumission à une entité non humaine, soi-disant supérieure. Et pour ma critique, je rajouterais envers laquelle, et les leurs, on sort à peine d'un contrat de soumission d'entre 15 et 17 000 ans, ça dépend des sources, c'est 15 ou 17 000 ans. Un contrat dans lequel ces Hanunaki nous ont protégés et d'autres envahisseurs. Il y a un film qui est exceptionnel qui s'appelle Jupiter Ascending. Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que pour toi il est assez significatif ? Je le trouve exceptionnel aussi. Est-ce que ce n'est pas une sorte de reportage ou de documentaire quand on voit effectivement les Abraxax, toutes ces familles cosmiques, donc soi-disant liées à certains services ? Au service des Grands Dracos, au service des Abraxas. Mais là, dans les Grands Dracos, normalement, on aurait pu arriver jusqu'au niveau d'Henki, sauf que là, non, ils sont passés au niveau des Abraxas. Oui, ils ont sauté une marche. Tout ce genre de JT, là, se sont associés et des fois, vous voyez, chacun essaie de tirer en fonction de ce qui se produit, de ce qu'ils ont entrepris, ces billes du jeu et sont louches. Et chacun a sa qualité de louche, je pense aussi, d'ailleurs, là-dedans. Louche, on précise ? Louche, c'est... Anne Grégorne. Qui déborde en émotions non contrôlées par l'humain. Donc Anne Grégorne, en quelque sorte, c'est un mot qui diverge mais qui est plutôt, à proprement dit, ufologique, qui est lié à tout ce qui est étudié. C'est du lait. Imagine une lèche, c'est du lait et dans ce lait, il y a des laits plus ou moins riches et puis il y a de la crème et puis il y a ci et ça et il y a des gens qui vont préférer se nourrir de crème, d'autres du lait, des autres éléments. Vous voyez ? Il y a un louche général qui est... Nos émotions sont de l'énergie et l'énergie, c'est de la matière à un certain niveau. Ok. On va faire un contraste parce que tu n'es pas là ce soir que pour critiquer et puis ce n'est pas de la critique subjective, encore une fois. D'une part, d'autre part, écoute, je critique parce que je trouve qu'ils emmènent tout le monde dans un train dont le train est réel, la destination ce n'est pas tout à fait la meilleure, je dirais. Et c'est pareil pour les OBE et les NDE, ce qui est en fait le point de discord qu'on a, toi et moi. Oui, tout à fait. On en parlera en fin d'émission, c'est un des points les plus importants selon moi, mais bon, ça, ça m'appartient personnellement, donc ce n'est pas forcément la thématique de l'émission. Il y a une autre personne qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et là, tu vas apporter un petit contraste parce que tu l'apprécies un peu plus particulièrement. Elle s'appelle Kim Gogen. Kim Gogen, on en entend parler un petit peu partout dans le monde de l'ufologie et de l'exopolitique. Elle, par contre, elle se présente comme étant vraiment un personnage clé au sein du scénario mondial et de ce qui se passe en arrière-plan dans les Black Ops, les Dark Ops, Kim Gogen, le Deep State également. Alors, qu'est-ce que... Les Illuminatis, la Total, les Coven et tout. Ah ouais, elle est dans la description. D'ailleurs, il y a la chaîne de Pam de Thierry et RAND. Tu fais toutes les transcriptions de toutes ces apparitions ces derniers temps. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire par rapport à elle ? Alors, pourquoi est-ce que ça me plaît son travail ? Un, parce qu'elle ne se prend pas pour une gourou. Bon, c'est vrai qu'elle revendique être, on va dire en clair, la chef du personnel au sol. Du coup, la représentante de l'humain auprès des conseils galactiques. Enfin bon, la totale, quoi. Comme tout le monde, en général, là, ils se disent tous ambassadeurs de ci, de ça. Voilà. Donc, un, Corigou devient d'admettre, je crois, en cours de justice qu'il avait menti sur tout. Il a menti sur tout et il dit les aviens bleus, c'est parce que je voulais mettre ma marque déposée, le petit R là, et les droits d'auteur. Or, les aviens bleus, tous les égyptologues ont vu des aviens bleus ou des verts, parce que, sur tous les hiéroglyphes, on a vu des Osiris verts et bleus, des personnages différents. Donc, en fait, il n'a rien inventé. En plus, on pourrait même lui faire un procès là-dessus, mais on s'en fout. Le problème, c'est que depuis les années 90 et plus, il y a les époux Raïf, R-E-I-F-E, qui ont édité des bouquins qui s'appellent Mars Force et Mars, je ne sais plus quoi, 1 et 2, les uns et les autres, et qui traitent déjà de l'état d'être de super soldats. C'est-à-dire, c'est des personnes comme vous et moi, enfin, peut-être pas comme vous et moi, mais douées de capacité psy dont les services spéciaux secrets se servent, quoique la personne elle-même l'ignore dans la journée, la nuit, elle se fait abducter, on se sert d'elle et au petit matin, on la ramène dans son lit, quoi, en fait. L'idée, c'est ça. Et si on ne sert pas de son corps en 3D, on se sert de son entité psy, de sa conscience. On la transfère dans un clone qui, lui, va être téléporté ou etc., etc. Et peut mourir, mais on s'en fout, on récupère l'entité dedans et on la remet dans le corps. Paraît-il ? Paraît-il, parce que pour moi, 1, l'espoir d'avoir les medbeds qui nous tombent tout cru de la part de ces entités qui attendent depuis des milliers d'années que l'humanité évolue en disant on attend encore un peu on attend encore un peu elle n'est pas assez cuite a priori ou quoi là ? Non mais ça va, plus ça va, moins ça va et les entités bienfaisantes attendent. Non, là, laissez tomber les medbeds, les humains, ingénieurs, médecins et autres ont déjà tout inventé ce qu'il nous fallait depuis Tesla et même après. Il faut lire la série et voir la série de monsieur qui est décédé récemment, un enquêteur journaliste, savant maudit, chercheur exclu ou chercheur maudit, savant exclu, un truc dans le genre. On a Riff avec les fréquences qui se soignent à peu près tôt, on a Vlakovsky avec les fréquences qui se soignent à peu près tôt, on a William Reich avec les fréquences qui se soignent à peu près tôt et on tombe sur la devise à Tesla fréquences, nombre et je ne m'en rappelle plus. Alors par rapport à Kim Cogan, justement... Alors par rapport à Kim, elle, elle ne nous dit pas d'attendre des autres, elle nous dit de bâtir, de faire des réseaux et de restructurer tout ce qu'on a détecté qui défaillait, de monter nos propres écoles, nos propres réseaux agricoles et d'échanges entre nous locaux déjà. D'accord ? Ensuite, elle dit aussi quand vous avez un réseau bâti et des projets, vous pouvez m'envoyer le plan, la demande de fonds, de subsides et paraît-il, là, nous serions accordées en tout cas de l'énergie libre de manière à subvenir, il semble. Mais c'est ça qu'elle s'est annoncée. Elle se dit être la trésorière galactique en quelque sorte et à la fois aussi terrestre. En fait, il semblerait que les finances de la Terre ne soient pas isolées du reste de la galaxie et qu'il y a des... Nous, là, on est une partie des locataires des lieux sur un certain niveau, mais tout le reste fonctionne à un autre niveau encore. Vous voyez ? Imagine une classe de jeunes gars qui sont débrouillards, qui ont des circuits entre eux de débrouille et qu'on prend et qu'on amène en colonie de vacances dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, dans un immeubleu qu'ils ne connaissent pas, mais où habitent aussi plein d'autres colonies de vacances, tu vois, avec des groupes comme ça qui se débrouillent et qui sont déjà là en place dans un système général qui fonctionne depuis la durée. Ça, c'est l'humanité. Pour moi, c'est la dernière classe qu'on vient d'amener là en colonie de vacances, soi-disant. On est d'accord, on est d'accord alors, PAM, il s'agit bien d'une planète école ? Ah ben oui, à ce niveau-là, il y a toujours à gagner, je pense. Par contre, estimer que par la suite on va pouvoir se parfaire, pour moi, là, c'est là que... que le bas blesse. Parce que le bas blesse dur, puisqu'on va m'effacer l'esprit avant que je me réincarne. Donc, tout ce que j'aurais gagné là, maintenant, c'est ces 14 heures par jour pendant 14 ans et plus, parce que je n'ai pas parti du niveau zéro. En plus, j'aurais déjà bien 28 ans de bonne qualité, etc. Mais bon, laissons tomber, ce n'est pas le sujet. Tout ça, c'est foutu. Je dois recommencer à zéro. Qu'est-ce qui va me rester la prochaine ? C'est le goût de la collection, le goût de la recherche, du truc bizarre. Vous voyez ? Comme ce coup-ci. Ce coup-ci, quand j'étais môme, ce qui me plaisait, c'était l'étrange, l'intriguant, la magie, l'incompréhensible. C'est très... Ouais, Peter Pan, quoi. Je n'ai rien de spécialement différent. Mais la finalité, elle n'est peut-être pas sur Terre. Parce que toute cette transmission d'informations, on sait que la lumière, c'est de l'information, avant tout. Ça, on refuse de le voir, c'est le humain français peut-être plus que d'autres qui refusent de le voir. Oui, depuis tout petit, on voit des gens qui meurent autour de nous. En fait, sur Terre, tout le monde meurt depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nous qui allons échapper à la règle. Ça, en fait, tout le monde le sait. Et je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, c'est juste normal. A priori, ce n'est pas très grave non plus. C'est le cycle naturel. Ceux qui ont des renseignements, ceux qui sont un peu revenus, ceux qui ont fait des enquêtes sur ce qu'on dit, ceux qui sont revenus. Le docteur Moody est encore promu par des bibliothécaires, des circuits d'édition qui financent, qui sont financés, qui sont autorisés. Par qui ? Alors, quand il y a des informations au grand public qui arrivent au public, même si la télé s'y met, surtout si la télé s'y met, alerte, alerte, c'est qu'il y a peut-être des bons trucs à prendre là-dedans, mais que globalement, la finalité a été déviée. À mon avis, oui, vous savez, je suis un petit peu suspicieux, mais alors, la preuve, c'est quoi ? C'est la logique. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. À quoi ça sert d'apprendre si c'est pour tout recommencer à zéro et penser que je m'améliore ? Je ne m'améliore pas, je recommence. J'ai des affinités, et encore. Et en plus, vous avez vu, vous ne savez peut-être pas encore, mais moi, dans ma vie, j'ai fait plein de boulot. J'en suis à mon, on va dire, 15e emploi. J'ai quelques diplômes parmi ces 15 emplois, pas partout du tout, du tout. C'est plein de boulot, là où j'ai pu, quand j'ai pu, voilà. Et malgré tout, j'ai quelques diplômes. Et à chaque fois que je rentrais sur un chantier, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, les chefs, ils n'apprécient pas du tout. Les jeunes qui poussent, avec des idées, qui entreprennent, ils ont tous peur d'être détrônés. C'est terrible. Ils ne veulent absolument pas. Et quand vous avez une idée qui fonctionne, ils se l'accaparent. Et sinon, vos idées, ils ne veulent pas l'entendre parler. Vous avez des solutions. Avec un regard neuf, vous avez des solutions pour que ça fonctionne mieux. Surtout, regard neuf et formation neuve aussi. Par exemple, j'ai été kiné, et moi, j'avais des formations récentes. Et j'ai été confronté à des observateurs-examinateurs qui avaient des vieux critères. Ils ne connaissaient pas certaines manipulations. Ils ont cru que j'étais dangereux, que ça n'existait pas, que je délirais complètement. En fait, ils n'étaient pas au courant. Ils ne s'étaient pas mis à jour. Mais tu parles des mécanismes de l'ego, tout simplement. C'est ce qui fait aujourd'hui encore qu'on a toute l'académie des sciences et de multiples sciences qui sont vérolées par des vieux connards parce qu'ils retardent toute l'humanité. Je m'excuse pour le connard. Oui, ce n'est pas vraiment leur faute. C'est des vieux croulants. J'en fais partie bientôt. Moi aussi, je suis un vieux croulant dans mes croyances. Excusez-moi. Jean-Pierre Garnier-Malais. Ils retardent toute l'humanité depuis des années. Et chaque année qui passe, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire tellement de progrès. Avec l'interdisciplinarité informatisée à bon escient. À bon escient. Et non pas à mauvais escient comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est une manière de progresser. Mais contre l'humanité. Merde. Ils demandaient des QR codes. Un truc, ça te représente. Tu ne sais même pas ce qui est marqué dessus. Oui, on a aussi des signaux Bluetooth qui émanent de la part d'esprit de chez... On va en parler de ce qui sont des cadavres. Mais alors attends, je vais venir apporter un petit contrepoids. Ce n'est pas forcément mon rôle, mais néanmoins, ça fait partie de l'échange de ce soir. Jean-Pierre Garnier-Malais, c'est un des académiciens. Je ne sais pas s'il est con, parce que lui, ça fait longtemps qu'il est mis de côté par tout le monde aussi. Il est mis de côté, mais il fait partie de cette académie. c'est une autre raison aussi. Je suis passé sur la physique de Walter Russell. et que la physique de Walter Russell passe une alternance de création entre le cubique et le sphérique à une fréquence du genre 200 milliards de fois par seconde. Et là, on est tout à fait dans la théorie de Jean-Pierre Manet. Oui, je me rappelle bien. Pas que, oui, mais effectivement, c'est une des premières personnes à avoir parlé des exoplanètes. À l'époque, on l'aurait d'utiliser. Je ne peux pas, en tant qu'artiste polyvalent, je ne peux pas d'un coup ignorer ce truc-là qui ressemble tellement à ce dont on parle un petit peu différemment, mais oui, on parle de la même chose, là. Vous voyez, il y a deux sources et il y a les deux gens qui expriment un peu la même chose. Et Jean-Pierre Petit n'est pas très loin de tout ça et l'univers électrique non plus, il n'y en est pas très très loin. Alors justement, pour revenir aussi par rapport à, parce que je ne comptais pas trop digresser et développer en début d'émission par rapport à ça, néanmoins, quelle est peut-être la finalité, le résultat de cette accumulation d'informations pour au final se réincarner face au voile de l'oubli ? C'est ça un peu qui te tracasse ? C'est ce que j'ai bien compris. Néanmoins... Je crois que j'ai eu un coup de bol. Non. Si j'ai eu un coup de bol, je suis tombé sur des sources qui proposent des solutions pour éviter de retomber dans un même similaire cercle vicieux a priori. Oui, mais c'est là où on diffère. Attention, parce que tu as exactement la même thèse que Margrès et que les trois quarts des ufologues et des exopolitologues qui affirment effectivement certaines choses... Et nous tous, on reconnaît qu'il y a des entités dans un monde parallèle. Enfin, plusieurs mondes, mais enfin, dans des dimensions... Mais pas forcément malveillantes en vue de nous réincarcérés mais par contre, les malveillantes n'hésitent pas à intervenir. Tandis que les autres, elles respectent la première loi de Star Trek. Oui, le jeu du libre-arbitre. Après, on a face à ça, la dualité... C'est super intéressant ça ! C'est super intéressant, oui. Ça tient debout, ça tient debout. Que les gens sympas, ils ne peuvent pas te changer la main, non. Ils peuvent te souffler à l'oreille une intuition, oui. Moi, ils m'ont guidé la souris, je dirais. Ils m'ont nourri aussi tout le long de ma vie, finalement. J'ai eu une bonne formation, un bon environnement familial avec des curiosités, des stimuli efficaces, des points d'intérêt efficaces, de la réflexion, des trucs comme ça, OK. Mais après, quand même, là, sur le net, je suis un... L'obscurité, c'est la même chose. Pour les années où j'ai commencé, moi, je n'en voulais pas de l'Internet, dit de l'ordinateur. Je n'en voulais pas, je vous jure. Je n'en voulais pas. J'ai juste quand même essayé parce que, oui, quand même, la bibliothèque à la maison, ça reste intéressant. Et là, je me suis dit, merde, je tombe sur des titres qui n'existent pas dans ma bibliothèque civile autorisée. Et après, ça, ça rejoint l'idée comme quoi tout ce qui est publié, en fait, c'est autorisé. En tout cas, de manière académique et scolaire, ça, c'est une certitude. Autorisé. Les vérités qui mettraient en danger ceux qui autorisent ne vont pas être publiés. Au niveau de l'obscurité, c'est à peu près le même jeu. Au niveau du libre-arbitre, il le respecte quelque part puisqu'il nous annonce à peu près en filigrame. Il nous annoncerait en filigrame. Il nous laisse choisir. Oui. À chaque fois qu'on plonge, on l'a décidé. Alors, même s'il y a un dol, ce qu'on appelle dans le droit juridique un dol, c'est-à-dire une malversation au niveau de la manière dont on importe la formation, donc un formatage quelque part. Des fois, c'est super subtil parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un manque de spiritualité qui nous rend matérialiste et donc soumis à l'ego et donc sensible à des rapports de force qui peuvent nous enclencher des actions qui nous amènent ailleurs que là où on devrait être et souvent notamment un peu au-delà de la ligne jaune. Ou la rouge. Ça sera un petit peu le fil rouge de ce soir. On va y revenir parce que c'est la grande question finalement. Ces deux univers qui se confrontent ce soir un petit peu puisque nous, tu sais très bien notre activité, on est entièrement dédié au mieux-être au mieux-être et puis de manière holistique, quantique et donc forcément aussi quelquefois assimilé au New Age. Assimilé aussi à certaines choses. Le New Age, excuse-moi, le New Age, c'est juste une commercialisation à outrance et avec déviance de réalités énergétiques ancestrales, enfin qui n'ont pas d'âge. C'est la réalité de la vie. Pour moi, vous savez, univers électrique et je pense que Phi a une raison d'être en tant qu'unité électrique quelque part, entre autres. Et d'autres phénomènes dans ce genre-là qui expliquent toutes les réalisations qu'on trouve en 3D et sur Terre et oui, quasiment. Qui expliquent qu'on soit en cinq parties, une tête, quatre membres encore. Qui expliquent tellement de choses, c'est assez hallucinant. La magie, c'est une technologie qui paraît magique à ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui la connaissent, c'est juste de la pratique, de la maîtrise, du savoir et tout. Voilà, point. C'est une technologie spirituelle. Quand vous vous concentrez, vous êtes concentré, vous êtes tellement concentré que vous n'arrivez à plus ressentir autre chose. Un dentiste peut vous hypnotiser, un chirurgien peut intervenir, vous êtes en hypnose, vous avez consenti, vous ne sentez plus votre propre corps, la douleur. Et je ne sais pas, mais franchement, c'est super intéressant. Il y a eu des vergondages de vraies théories, qui ne sont pas des théories, qui sont des pratiques, des réalités. Il y a eu des vergondages. Certains disent paganisation, orientalisation. Oui, parce qu'ils ont été formatés par un formatage religieux qui caractérise d'autres façons de penser, en général en opposition, et avec mépris, puisqu'il n'y a qu'eux qui se valent le coup à chaque fois. Ils se la jouent tous, c'est religieux, mais c'est hallucinant. Et depuis la nuit des temps, il n'y a qu'eux qui ont la vérité, alors qu'ils ont toujours ça en plus. Mais enfin, ils ont leur autorité par la peur. Enfin, c'est lamentable. Vous avez des chefs de sectes, si on peut dire, qui sont de plus en plus moches et laids et outranciers, et un peuple qui suffit. Non, ils tiennent que par la peur et la force, c'est lamentable, c'est pitoyable. Moi, j'exigerais que tout le monde fasse du Viette Vodau dès l'âge de 6 ans à l'école. Nouvelle prérogative à mettre en place. Je dis du Viette Vodau ou un mix actuel de l'HR. Effectivement, corps, âme, esprit. Oui, 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 avec l'esprit à la Bruce Lee, je veux dire. Parce que ça, c'est comme le port d'armes. C'est l'intention qui compte. C'est jamais le flingue qui tue, c'est celui qui tire. Donc, ce n'est qu'un outil. Tout dépend de l'intention là. Alors maintenant, il y a outils et outils et aujourd'hui, il y a des outils qui sont dévastateurs et c'est gravissime. Et des gens qui ne sont pas au courant des dégâts qu'ils font ou qui ne sont plus aux commandes, qui ont le pouvoir d'agir et qui ne sont plus aux commandes d'eux-mêmes, qui manquent d'empathie. Il y a longtemps, il y avait une série qui s'appelait « Les pouces, Thumbs are handy things » en américain, c'est « Les pouces sont un truc utile ». C'est l'histoire de dire l'appréhension, ce qui fait de nous, les humains, il y avait quelque chose de bien là-dedans. Et ça met en évidence l'empathie, le besoin essentiel d'empathie pour notre survie en tant qu'humain. Tous ceux qui n'en ont pas sont nos ennemis, tu le verras. Je te remercie Pam. Tout de suite, on retourne sur un côté un peu plus tôt les boulons et on va du côté de Freeman Fly que je ne connaissais pas plus que ça mais qui est lié au projet Blue Book ou du moins qui analyse ce projet. Mon intérêt pour lui, ça date à peu près de l'époque où tu devais aussi être, oui c'est lui, où tu devais être sur Dailymotion, il me semble. Sur Méta TV ? Ah non, Méta TV, c'est après encore. Mais Free & Fan, c'est quelques années auparavant. C'est à la suite d'avoir ingurgité des heures et des heures et des heures de toutes les conférences différentes qu'il a faites parce qu'il fait comme Eric Cassidy, il interview plein de monde. il a une base incroyable et il interview plein de monde lui. Qu'est-ce qu'il a amené dans l'exopolitique, l'ufologie ? Son père, c'est parti du projet Blue Book et dans le projet Blue Book, il y avait deux parties. Il y avait une partie officielle comme la NASA, civile, et une partie secrète. Tu peux nous le résumer, Sébriero ? L'officiel s'est circulé, il n'y a rien à voir, vous n'avez rien vu, Flash, Man in Black. Et l'autre partie à part d'elle son père, c'était de récupérer tous les artefacts des crashs. D'accord. Histoire de camoufler la réalité ovni, en fait, tout simplement. Oui, et puis de ne rien perdre parce qu'il faisait de la rétro-ingénierie de manière évidente. Il faut comprendre un truc dans l'humain, il y a une partie des humains qui ont peur toujours et une partie des humains qui sont assez lucides aussi, qui se rendent compte qu'il faut toujours avoir les moyens de se défendre parce qu'il y a des fous, mais il y a aussi des entités qui nous attaquent, qui prennent peut-être les corges ou en tout cas, qui se débrouillent pour créer des mouvements contre la bonne vie, tranquille, l'harmonie et tout ça. Ils ont remarqué ça, donc ils ont décidé qu'être armé, ce n'était pas idiot, et que par contre, il fallait une maîtrise de tout ça. Donc, il nous faut des armées conscientes, humaines, dignes d'empathie, enfin capables d'empathie, à notre service pour protéger l'humanité de toutes les agressions internes et externes, et il y en a, et elles sont multidimensionnelles, et je ne suis pas, j'ai fait un collège militaire, mais je ne suis pas un militariste, je veux dire, j'ai fait un collège militaire parce que, pression parentale, personnellement, je me suis fait virer de ce collège militaire, quoi, donc, non, tu n'es pas du tout un militariste, c'est pas le genre de maison qui m'empêche énormément, mais alors donc, le message de Freeman Fly, je n'ai pas une certé d'avoir été viré, ça m'a cassé ma vie, d'un côté, c'est ce qui fait que je suis encore vivant aujourd'hui, ça m'a cassé ma vie professionnelle, telle qu'on y imaginait dans le sein de ma famille et tout ça, tout ça, avec très peu de mes opinions là-dedans, c'est tel que les parents, vous voyez, c'était le mieux pour leurs enfants, vous voyez, c'était la vieille école, peut-être qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais à mon époque, ce n'est pas les enfants qui décidaient de leur avenir. Et pour en revenir à Freeman Fly, donc ça a été un insider, ça a été un insider, en fait, en quelque sorte. c'est un super gars pointu, c'est une pointure à tous les niveaux, quoi, autant chamanique, ésotérique, culture locale indienne et aussi, il a été survolé, il a peut-être eu subi une abduction, tout ça, son père faisait partie des services, énormément d'abductés avaient leurs parents qui faisaient partie des services spéciaux de l'armée. Et là, si je vous dis que le père de Jimi Hendrix faisait partie des services spéciaux, si le père de Jimmy Page, si le père de, comment elle s'appelait, cette chanteuse incroyable, toute cette époque Woodstock qui a amené cette étude du LSD et du contrôle mental sur la jeunesse avec soutien de l'armée, des centres de recherche, du DARPA de cette époque-là, du centre d'où sortent les Rimauds de Juveur, ces trois lettres-là, pas le CSI, mais il y a très longtemps que ces gens-là ont décidé de faire de l'ingénierie sociale à grande échelle et ils ont commencé par leur propre peuple et les Américains ont cessé de faire des expériences sur leur propre peuple sans leur demander l'autorisation, MK-Ultra en faisant partie, mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres trucs, ils ont testé la radioactivité, la dioxyne, plein d'autres trucs, les MST, et les radiofréquences aussi et maintenant, là, on se tape la 5, voire la 6G à ce niveau-là d'expérience. Ce qu'on sait aujourd'hui des impacts de la 5G et 6G, là, on les découvre grâce à la Chinka, Kulumna, Cantus Pritch, mais ils sont au courant depuis belle lurette, eux. Il y a des études sur la Tesla-Ferez du graphène, il me semble, depuis les années 90, je ne veux pas dire de connerie, 90, il me semble, 87, rétro-ingénierie, soi-disant, rispe-R, rétro-ingénierie biogénétique, le docteur Lieber qui a été mis en cause au niveau de Wuhan et de son interaction avec le service canadien, les services américains, Pasteur, l'Angleterre avec les grandes écoles et recherches anglaises, Lieber, était spécialiste de microbiologie, de nanotechnologie et je crois que dans son équipe, la chinoise avait des accointances avec la cybertechnique. Je veux dire que ces trois domaines technologiques mixés sous intelligence artificielle, c'est notre fin. Alors, c'est une fin probable. Non, notre fin, c'est... C'est une... Oui, c'est pas notre but. C'est pas notre but. C'est la fin de l'humanité libre-dépendante. Ils sont en train de remarquer que les gens qui ont été sprits changent de caractère. Allô ? Allô ? Il y a effectivement un constat qui est assez paniquant, voire angoissant. Alors, bon, j'en mets une deuxième couche. Tu as signalé tout à l'heure qu'il y avait des émissions de Dressmac depuis les cimetières. Donc, dans ces corps de cadavres, je développe encore des éléments synthétiques qui ont de l'énergie puisqu'ils émettent. Et donc, un de ces quatre, si ça se trouve, on peut relever un élément, un squelette mou au sein de ce cadavre qui anime le dit cadavre. Oui, dans le pire des futurs, effectivement. Probablement. Maintenant, il y a aussi, effectivement, comme disait Philippe Guillement, encore une fois, une contrepartie positive. On a eu affaire. Oui, d'emblée, j'attaque. Oui. Il soutient la frange des 25-45 ans féminins mondiaux francophones. C'est l'élément charnière d'une société puisque ça représente les femmes, leur maternité, leur besoin de confiance dans l'avenir. Tu vois, c'est l'entretien de l'espèce. Et c'est en gros essentiellement de son public, je pense aussi. Et donc, voilà, pour plusieurs raisons différentes. Je ne parle pas que de finances là du tout. Je parle aussi de bienfaisance mentale. C'est, voilà, il va ignorer les côtés les plus néfastes de façon à essayer d'enjoliver un petit peu de bonheur dans sa société dans laquelle, je suis désolé, mais les gens, ils pleurent, ils pleurent. Ah, je voulais sortir cet après-midi, il pleure, je ne vais pas pouvoir. Et crétin, tu prends un parapluie, tu fais autre chose, je ne sais pas. Non, mais aujourd'hui, les gens, c'est total, quoi. Et puis, tu nous fais peur avec ta météo. Là, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est des fragiles à 2000, quoi. Donc là, il y a un énorme problème aussi qui rentre dans... Alors, il y a une foiture dont on n'a pas parlé dans la liste, c'est Rapaport. John, comment il s'appelle ? Rapaport, un vieux journaliste enquêteur américain. Lui, il m'a sorti un article il y a longtemps, il y a quelques années, il y avait les 40 moyens chimiques de la CIA pour faire de l'ingénierie sociale et là-dedans, il y avait la gay-bombe, la bombe qui rend homo, qui rend gay, qui rend mou, qui rend... Il y avait tout ce genre de plans-là et ça, les perturbateurs endocriniens, les effets de la 5G, les effets de la bouffe cuite par le micro-ondes, ça a eu des impacts incroyables sur les animaux qui ont été nourris avec la nourriture spécialement passée par micro-ondes sexuellement et dans leur société locale. Hallucinant, je ne dis pas qu'on est comme les animaux mais là, aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi il y a ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas... Vous voyez, moi, j'aime bien tout le monde et ce n'est pas la faute des victimes en général. Par contre, il faut qu'elles arrêtent de penser que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Elles se sont fait manipuler depuis des décennies. Ça vient depuis leurs parents qui ont déjà pris des neurobléptiques à l'époque de mon enfance, dans les années 70, l'exomile et tout ça. Là, ça aussi, ça a un impact à ce niveau-là. Il est malgré tout tendre de se responsabiliser aussi, également. Big Pharma, mais c'est quoi ce Big Pharma ? La petite question, s'il vous plaît. À quoi ça sert de se polluer et après, de vouloir être en bonne santé, de vouloir se nettoyer alors qu'on continue à polluer ? Quand on a froid parce qu'on a les pieds dans l'eau, d'abord, on sort de l'eau, après, on a un pullover, ça peut aider. Mais d'abord, on sort de l'eau. Alors, on passe tout de suite à un intervenant qui va te faire continuer dans ta lancée, visiblement. malheureusement, je ne vais pas pouvoir te stopper puisqu'il a été un des protagonistes les plus censurés sur YouTube, notamment via l'émission qu'il a faite sur la chaîne anglophone London's Wheel où ils étaient, c'était le record absolu de viewers sur YouTube en direct. Pareil, bravo pour lui. Il mérite ça quand même, il fait des années qu'il est là. Effectivement, et puis il a été raillé, il a été énormément raillé à l'époque, donc il était quand même plus de 110 000 sur YouTube à le suivre quand il a été un des premiers à parler par rapport au Coco et par rapport au Spritch. C'est un des premiers lanceurs d'alerte à avoir expliqué de long en large et de A à Z comment l'agenda allait se dérouler, avec quels tenants et quels aboutissants et quelles étaient les finalités probables par rapport à ça. Bien entendu, depuis Persona non grata sur tous les réseaux sociaux mainstream, c'est la plus grosse censure dont j'ai pu être le témoin jusqu'à ce jour. On parle bien de David Icke. David Icke, il est dans notre liste. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pam ? Alors, Icke, I-C-K-E. Icke, à l'époque de cette interview sur London Grill, je ne l'ai pas, je l'avais, j'ai lâché. En fait, c'est des pointures qui ont bâti mes bases exopolitiques. Après, par la suite, j'ai papillonné de l'un à l'autre au troisième et j'ai un peu lâché mes anciens piliers en général parce qu'il y avait plus moderne, plus nouveau et que leur discours à eux change rarement, s'adapte rarement. David Icke se maintient au goût du jour. Malheureusement, je n'ai pas suivi ça parce que j'y étais quasiment déjà. Quoiqu'au tout début, je n'étais pas vraiment dans la même lignée que lui. Je pensais qu'il y avait vraiment, et je pense toujours qu'il y a vraiment une concoction nano-biotechnologique. qu'il y a quand même un truc, il y a quand même eu des recherches bien financées par les usual suspects qui commencent à tomber les uns après les autres. Actuellement, il a admis tellement de... Je ne sais pas si on va trouver assez de chiffres pour sa peine de prison. Aux Etats-Unis, on peut prendre mille ans de prison, non ? C'est ça ? Enfin bon, ce n'est pas le seul. Donc, David Icke, David Icke, j'ai arrêté peu de temps après qu'il a interviewé Credo Moutoua. Ah oui, très belle interview. Sur toute l'Afrique du Sud. Et c'était une époque où je suivais énormément aussi Michael Tellinger à propos du calendrier d'Adam qui est une sorte de Stonehenge, si on peut dire, mais avec des pyramides aussi à découvrir encore qui sont en Afrique du Sud et qui est aussi un lieu que les Zoulous dont Credo Moutoua est un ancien chaman, chaman d'ailleurs ou pas ancien en France, vous voyez pas bon, Zoulous, nous traitaient de leur notion de cosmogénèse Zoulous dans laquelle étaient intervenus des Chitauri et des, enfin bon, des Gris et des Reptos en clair. C'est un des premiers Africains à avoir parlé des Reptiliens. D'ailleurs, David Icke aussi, c'est un des premiers protagonistes américains à avoir parlé des Reptiliens et Anglais aussi, bien entendu. Je crois qu'il a été journaliste dans les deux pays. Eux, ça a été leur principal fer de lance. Ils ont été raillés pendant un bon nombre de temps et effectivement, on a vu l'apothéose de ces... Tous les enquêteurs d'aujourd'hui très matérialistes à la Bertillon vont dire on n'arrive pas à mesurer. Ben Bertillon, j'étais petit chien quoi. Je crois ce que je vois, ce que je peux mesurer. Point à la ligne. Tandis qu'un enquêteur, normalement, il est plein d'intuition. Mais bon, ceci dit. Ils ont tous confronté à ça. Vous voyez des reptiliens, nous on n'en voit pas, vous dites n'importe quoi. Tous les soignants énergéticiens, magnétiseurs, Reiki, hypnothérapeutes, remote viewers, médiums, voient ces entités et d'autres et plein d'autres qu'on a réussi à catégorifier nous maintenant. Parce que ça s'intéresse. Un, on nie pas leur existence et de deux, on dit oui, et puis ce n'est pas les mêmes qu'à la dernière fois. Tac, 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 on a un dossier. Si on peut le dire, parce qu'on le parlait en plus. Mais bon, on les a différenciés. Je dis ça juste par exemple parce qu'il y a une religion dans laquelle c'est tout des djinns. Nous, on a différencié parmi ces djinns ceci, cela et leurs sources, leurs origines sur la terre. Bon, globalement, effectivement, on peut dire qu'on sera d'accord là-dessus. En général, ne pas les fréquenter, ça nous arrangerait. c'est aussi d'Arizona Wilder à l'époque. Oh là là, Est-ce qu'on n'a pas à faire un classique ? Dans les sources Illuminati et toute la structure des familles Illuminati, Arizona Wilder a été soumise à cette... C'était une proche de la Reine d'Angleterre. Pour replanter le cadre pour ceux qui ne connaissent pas, elle était directement, c'était une proche de Lady Z également et de Queen Elizabeth II. donc une source plutôt fiable, si je puis dire. Ça, je ne sais pas. Ça cointance avec les royautés. Je sais qu'elle faisait partie... Elle a subi l'enfance MK de fractures... Dissociation. Dissociation. Dissociation, merci. Mentale. Et que par la suite, comme elle était bonne en plus, elle était promue au rang de formatrice d'autres. Ils se tiennent tous comme ça, en fait. Tous ces gens-là se comportent de manière sans empathie. Mais parce qu'on a tout fait pour que ça leur arrive. Et quand ils en ont de trop, je pense qu'ils finissent au 13e pilier d'un pont de l'Allemagne. Triste référence à Lady Di. Effectivement. Néanmoins, elle prétendait aussi pouvoir percevoir dans les coulisses ces entités. Donc, ce métamorphosé, ce qu'on appelle le shape-shifting. Oui. Vulgairement. Et donc, elle aussi... Et donc, David Icke avait interviewé cette dame à l'époque et cette interview avait... Il faut savoir autre chose. Je dis que c'était que des soignants dans l'ésotérique magnétiseur et autres hypnose qui voyaient ces entités. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a le fait que ces entités, quand elles sont en 3D, peuvent prendre l'aspect, peuvent vous faire voir ce qu'elles veuillent que vous voyiez. Elles peuvent prendre contrôle de notre esprit. En général, l'humain n'a pas le niveau d'esprit avec l'éveil et son contrôle interne suffisant pour se rendre compte que quelqu'un arrive, il lui met la main dessus et le dirige complètement. Mais matériellement, on a des fuites, on a des vidéos, on a du contenu, de la matière première. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est du FEC, des OACS, ce qu'on voit sur l'étude ? Non, je n'arrive pas à dire que c'est des FEC. J'en remarque des FEC. Quand il y en a des FEC clairs, je remarque. On regarde les dates aussi et on se dit à cette époque-là du CGI, non, ce n'est pas plausible. Il y a d'autres témoins, il y a d'autres crédibilités. On fait des recoupements comme ça parce qu'aujourd'hui, on a un énorme problème. Dites-vous bien qu'à la limite, avec ce que je viens de vous dire, plus le contrôle mental, la matrice déchiffrée, la psychotronique et tout ça. Et ces gens qui changent de caractère une fois spritschés, ce n'est plus les mêmes. Mince, ce n'est plus les mêmes. Ils n'ont plus les mêmes sentiments vis-à-vis des gens ou des choses ou des sujets, des problématiques. Sprit de chien, on rappelle. C'est pas comme manipulation. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez plus jamais être sûr à moins d'être 10 et encore, je ne sais pas. Il faut un niveau de conscience qu'il nous faut maintenant travailler là. Là, c'est fini. Dans la résistance, notre meilleur moyen d'être résistant et survivant, c'est d'évoluer, de monter en grade, de monter en compétence psychique, mentale. La concentration, la concentration. Commencez par la concentration. Des yogas respiratoires si vous voulez, mais sans suivre des gourous et tout ça. Vous concentrez sur vous, vous maîtrisez les bases de la bio énergétique. La méditation, tu n'oses pas dire le mot. Eh bien, méditation, personnellement, je n'en suis pas un grand adepte. Je n'ai jamais vraiment pu y aller et quand j'y ai été, j'ai fait des trucs incroyables avec qui m'ont permis de savoir qu'effectivement, la notion de temps qui n'existe pas, c'est plausible. Il y a un endroit, il y a un moment où vous voyez devant, derrière, hier, aujourd'hui, et vous voyez tout. Vous voyez, vous savez tout à la fois. Il y a ça, ça existe. Et à jeun, je l'ai vécu. J'avais un verre de rosée. Une petite précision encore importante. Alors, on en revient, David Haïk, et par rapport aux reptiliens, notamment par rapport à toutes ces images de présentateurs télé qui finissent par pixeliser à l'image. Vous le voyez d'une manière assez nette et d'un coup, mon visage se pixelise. C'est notamment par rapport à des footage, comme il dit en anglais, des séquences qui ont été prises à l'époque, parce qu'il y a très peu à l'arrache aussi. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire ? Parce que... Il y a des deux. Il y a des fois où c'est les transcodages entre différents flux vidéo qui provoquent des possibilités. Ce qui me gêne, c'est quand même quand la zone pixelisée se déplace avec la personne et que c'est la seule partie de l'écran qui se déplace comme ça. Vous voyez ? Là, quand même, je me dis ça, c'est étrange. Ce qui m'étrange, ce que je trouve bizarre aussi, c'est quand le présentateur télé se retouche la main ou le poignet, le bracelet montre ou un endroit sous le cou, là, et hop, là, ça s'arrête. Ce qui me dérange, c'est le nombre de séquences qu'on a où on a chopé des présentateurs qui ont été pris à défaut et qui ne sont pas du tout dans la représentation qu'on a l'habitude de connaître d'eux. Ça, ça me dérange un petit peu. Maintenant, il y avait aussi une série qui s'appelle Hollywood, Reptilien in Hollywood, je crois. et où le gars, il reprend des vieux DVD avant qu'ils aient été rectifiés parce que plein de films ont été renumérisés et tout ça. Donc, il essaie de retrouver les anciennes versions de Conan le barbare, par exemple, où on essaie de le voir chez Ptifet, pardon, avec une version écailleuse, lui, ou d'autres personnages dans l'écran. Et c'est intéressant, c'est intéressant de voir Néo qui court et qui a un cou qui est trop long de 20 centimètres par rapport à quelqu'un de normal qui courait, vous voyez, quand il court sur le toit pour sauter. Il y a des trucs très, très étranges. Je n'ai malheureusement pas la formation technique en vidéo pour dire ça et ça. Par contre, il y a des fois où la présentatrice d'Alatra TV qui a les yeux de chatte ou de reptilienne, si on veut, c'est pareil d'ailleurs, c'est intéressant pour les chats de savoir comment ça se fait, que les tigres ils ont les urans, les lions ils ont l'Iran, tout le monde a les urans chez les félins sauf les chats. Tout comme chez les reptiles. Eh bien oui, quelle était l'interférence reptilienne au niveau des Égyptiens. Effectivement. Il y a des récurrences, des redondances qui ne se retrouvent pas que dans les séquences vidéo mais également au niveau du symbole et de la symbologie. David Icke l'a mis en exergue à travers énormément de contenu, d'interview, de conférences dans lesquelles il dresse un portrait exhaustif de la société mais aussi des récurrences reptiliennes, des images reptiliennes qui ressortent à travers les âges, à travers les statues, à travers les monuments, à travers les symboles expliqués un petit peu de longtemps large. Ça me permet de créer un pont avec le nouveau protagoniste qu'on avait mis dans la liste au nom de Jordan Maxwell, un des experts en symbologie et un des plus anciens aussi sur le terrain. Il est mort il y a de ça quelques années, donc très récemment, paix à son âme puisque lui, c'est encore une fois une pointure, Pam. Une pointure. Un spécialiste des écoles des mystères avec un autre journaliste qui avait annoncé l'11 septembre aussi peu de temps avant puis qui est mort. The Hour of the Times c'était son émission sur les chaînes américaines. Alors Jordan Maxwell, j'ai tout écouté de lui, ce qui sortait pendant des années aussi jusqu'en 2013-14 je pense. Et après, il se répète énormément, énormément, donc au bout d'un moment vous ne les lâchez pas parce que vous n'y croyez plus, juste parce que c'est bon, ce qu'ils disent là, ce n'est plus la peine, vous le savez quoi. Voilà, il vous en faut plus, là on perd du temps. Le gars, c'est devenu un spécialiste et en tant que spécialiste en général, on arrête de se maintenir au niveau. C'est rare qu'on se maintienne au niveau de la progression et donc au bout d'un moment les élèves dépassent les professeurs, on va dire. Ça ne veut pas dire que je sais tout ce qu'ils savaient, mais enfin de ce que j'ai entendu de ce que j'ai retenu, voilà, j'ai l'utilisé là et donc j'ai lâché un petit peu de facilité de langage des oiseaux, de l'anglais au français à d'autres langues. Sinon, il a raison, l'école n'est pas là pour nous enseigner, la police n'est pas là pour nous protéger, la religion n'est pas là pour nous faire monter spirituellement, la médecine n'est pas là pour nous soigner, qu'est-ce qui nous requin ? Voilà, c'est absolument, il a complètement raison. Il parle aussi du droit de propriété, c'est un des premiers à avoir expliqué que le droit de propriété est une chimère, une illusion totale, que rien ne nous appartenait, quoi, ni fine. Alors, je suis retombé au niveau politique d'études de la politique de la France et actuel, en fait, rapport à l'exopolitique. À partir du moment où je me suis rendu compte que ces mesures actuelles politiques commençaient à interférer sur notre capacité de nous exprimer et d'offrir des recherches dans les autres domaines, déjà. Alors, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, déjà, il n'y a quasiment plus que le gouvernement qui peut parler d'ovnis. Toute autre version est passée complotiste et donc actuellement terroriste. Complotiste égale terroriste, c'est des tarés. C'est vraiment des tarés, c'est des méchants criminels, ils sont au pouvoir, ils ne vont pas lâcher l'affaire. C'est inutile et illusoire de penser qu'en levant le doigt en devant l'autorisation, de décoller, de respecter les référendums ou des élections. Ils se barrent. Vous avez quel âge ? Donc, le disclosure, c'est un mythe ? La disclosure d'Etat, c'est un mythe. C'est nous, la disclosure. La disclosure d'Etat nous amènera dans ce qu'ils veulent nous amener. C'est-à-dire que la NASA va découvrir les ovnis depuis cinq ans. C'est la totale. Parce que sinon, ça fait 70 ans qu'ils retardent toute évolution de l'humanité. Ces gens-là, ils viennent même en France prendre les brevets d'énergie libre. Il y a 6 000 brevets d'énergie libre qui sont séquestrés dans les coffres forts. Des raquetteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, tout ça tenu par des familles de banksters qui sont là grâce aux crimes depuis la nuit des temps. Aux crimes. Constamment le crime. Sans coûter combien coûte un brevet ? C'est quand même le parcours du combattant. Voilà. Toi, en tant qu'inventeur, si tu veux défendre un brevet, il faut sortir 100 000 ou 1 million. C'est la totale. Et eux, il faut savoir un truc, tu déposes un brevet ici, le gars, il va faire son invention en Chine ou ailleurs et c'est jamais respecté. Et de toute façon, il a tellement de richesses et d'avocats que tu portes plainte. Il t'a ruiné avant. Alors, Jordan Maxwell, pour finir par rapport à lui, qu'est-ce que tu dirais qu'il a apporté concrètement au monde de l'ufologie même s'il y a eu certaines récourrences ? Je me rappelle une discussion entre lui et David Dyke, me semble-t-il, dans laquelle ils font référence tous les deux à des reptiliens qui, c'est des témoignages de témoignages de témoignages, mais bon, des réunions lors de laquelle des gens ont vu des entités reptiliennes, 3 mètres, 3,50 mètres, donc on va dire un draco de base, quoi, se manifester là, mais bon, alors c'est à la suite d'une soirée et tout ça. Est-ce que les gens ont tous pris un produit qui leur permet, quand vous prenez un produit là, vous n'avez pas une hallucination collective, vous avez une perception ouverte, plus ouverte à des fréquences que d'habitude vous ne percevez pas. Il faut savoir qu'on perçoit 3, 5% de toute la gamme électromagnétique qui nous est présente. Effectivement, on a une bande passante assez réduite. On a une bande passante juste nécessaire à notre survie physique en 3D, mais déjà pour la 4D, dès qu'on s'aventure, les seules méthodes qu'on trouve, elles sont publiées par des gens qui ont été autorisés. Aïe, aïe, mais oui, mais oui, problème, problème. Et ce qui n'est pas stimulé, malheureusement, moi je trouve, je suis passé par là, c'est critiqué constamment, on fait de la gamme, il n'y a plus aucune nuance, on confond quelqu'un qui te décrit le paysage avec quelqu'un qui se prendrait pour le chef politique local, on fait, on passe par là. Moi j'ai étudié pas mal d'écrits de Blavatsky, elle a décrit des paysages, elle te décrit, elle décrit, elle ne dit pas qu'il faut suivre tel personnage, suivre telle méthode, croire plus en ça qu'en ça, non, non, elle décrit juste ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ramène après, d'ailleurs après, c'est après qu'elle s'est d'ailleurs différenciée de Lucy Struss et des autres, elle. Mais bon, elle-même, comme d'autres spécialistes ésotéristes, ces agents un peu secrets au service de gangs, entre parenthèses, au sein de ce qui est les donneurs de pouvoir, de la même que Gurdjieff, de la même que The Beast, Alistair Crowley, de la même que plein, plein d'autres. Le JPL de la NASA, ce n'est pas le Jet Propulsion Laboratory, en fait, c'est le Jack Parson Lab. Et Jack Parson, il est mort dans l'explosion de son laboratoire un soir de pleine lune alors qu'il essayait de créer le Moonchild. enfin, c'est un petit peu une histoire comme ça. Et il y a depuis très très longtemps eu des connivences entre ces mondes ésotériques occultes ou là ou là des fois, assez souvent d'ailleurs, majoritairement d'ailleurs, en fait, tout le temps, presque. Je dis presque parce que je ne veux pas vous généraliser à 100%, mais je n'ai pas d'exemple contraire pour l'instant qui me viendra à l'esprit. L'ombre se fait moins discrète que la lumière, mais elle existe quand même. Il y a des collusions entre les hauts au niveau scientifique et ces clubs ésotéristes secrets avec sacrifices et autres. Et collusion avec des entités et des savoirs qui arrivent de là. Depuis la reine Elisabeth Ière, John Dee et son collègue qui étaient des alchimistes sorciers, mages et autres et qui a channelé le langage d'Enoch qui nous provient et donc des anges des suds. et tout ce qui va avec. Et la malédiction qui nous a été transcrite par Steiner, la malédiction selon laquelle l'humanité va se faire soumettre par sa propre technologie, c'est la malédiction d'Ariman. Et Arriman, c'est l'entité intelligente qui a le savoir technologique et c'est la version hindoue ou indienne de la chose, mais c'est la même qu'un autre de notre côté qui est la même qu'un autre en Amérique du Sud qui est la même et quelque part moi je me dis que c'est un peu souvent soit le même personnage soit le même poste tenu par des personnages différents mais ça a duré des dizaines de milliers d'années et tout ça. Donc chaque fois qu'on n'arrive pas à s'en sortir, les choses posent se reproduirent. tant que ça fonctionne pourquoi arrêter ? Donc tant que ça fonctionne pourquoi est-ce que les méchants arrêteraient ? Il y a également aussi il ne fait pas partie de notre liste Rock Soccer qu'on avait eu l'occasion aussi de recevoir sur Meta TV à l'époque et qui depuis aussi s'exprime à travers ses réseaux personnels qui est le fondateur aussi de la revue Top Secret. Qu'est-ce que tu penses de ces théories notamment par rapport au récentisme ? Où tu te situes toi ? Est-ce que tu pousses le bouchon si loin en disant qu'on n'a aucun cliché de la Terre ? Est-ce que tu penses que notre civilisation date d'il y a 500 ans à peine voire un millénaire maximum ? Est-ce que tu penses que les satellites sont des... Je pense qu'il n'est pas possible d'être en même temps publieur de thèses durables qu'on ne peut pas revoir et au courant de tout ce qui évolue au fur et à mesure. Je pense qu'on a beaucoup de sujets en commun et de thèses en commune, lui et moi, et que je suis désolé, mais il y a un moment où tu ne peux pas faire cohabiter des gens qui ont un discours complètement décousu et d'autres... Je ne dis pas que le mien semble cousu, mais bon, moi, dans ma phrase, en général, j'arrive pas à me contredire entre son début et sa fin. Je ne peux pas... J'ai attendu 14 ans à 14 heures par jour avant de t'exprimer sur le sujet. Avant de dire « là, je crois que je maîtrise et j'y vais ». Et j'y ai été parce que ce n'était pas défendu, parce qu'il commençait à y avoir des news complètement débiles avec ces sujets-là primordiaux, parce qu'on est bien d'accord, la spiritualité, ce qui arrive avec notre conscience. Comme dit Graham Hancock, tout est une question de conscience. C'est notre survie, c'est nos moyens de résistance, c'est notre survie, c'est dans la conscience tout ce qui participe. Là, il faut bosser là-dessus. Tu as encore fait un podcast récemment sur eux. On va parler maintenant des dark journalistes. Tu as relayé récemment une de leurs dernières interventions. Ils ont des informations aussi assez intéressantes. On n'est pas dans le manichéisme, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, effectivement, mais il y a quand même un beau lever du voile, un beau lever de rideau. Il me paraît impartial. Je veux dire, quand il traite JFK, quand la CIAM est coupable, elle est coupable. Et on le sait depuis belle lurette. Là, il vient de découvrir de manière officielle qu'il y avait une participation. C'est très drôle. C'est très drôle. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est comme la zone 51. Nous, on passe par, pour des crétins pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ils disent oui, en fait, oui. Ils ne viennent pas s'excuser. Ils ne rétablissent pas les gens qui ont été déboutés dans leur boulot. Non, rien. En fait, oui. Et puis, comme le public n'a aucune mémoire, il se rappellera plutôt que Roswell, tu crois, on s'est venu, toi ? Tu t'es... Bon, voilà. Alors, pour les néophytes, tu peux nous présenter un petit peu ces deux personnages ? Alors, de qui on parle là ? Des dark journalistes. Dark journalistes, alors, c'est Daniel List. Oui. C'est un journaliste polyvalent, essentiellement politique à la base, mais politique occulte, politique deep state, politique ésotérique aussi. Et, oui, politique ésotérique. lui, il va parler de John Dee, il va parler du JPL avec ma version. Il va parler, il ne va pas hésiter à tout ça. Et la dernière que j'ai traduite, moi, c'était son interview de quelqu'un, d'un fils de bonne famille, d'un mix de bonne famille, enfin, riche, famille régnante américaine, les Mellons et les Wahlberg, je crois, deux familles de banquiers assez connues. Ils ont intervenu, qui sont dans les différentes strates politiques, comme le Sénat ou, tu vois, ça a du poids, je veux dire, dans la direction, ils ont des membres de leur famille, dans le DERPA, ils en ont partout, quoi, enfin, voilà. Parmi les différentes familles, parmi les différents clubs, des différentes universités, Skolenborns à côté, ceux-ci, il y a ceux de Yale, il y a ceux de Harvard, il y a ceux de, et à chaque état, enfin, c'est bourré, ce n'est que, c'est une jungle totale d'interférences, de pouvoir et de pression les uns sur les autres et de réseaux d'adresse aussi. C'est quelque chose un peu plus réelle et là, dans ma dernière interview, lui, il dit, oui, quand j'étais petit, mes parents, ils parlaient d'OVNI. Pour eux, ce n'est pas, tu crois toi, non, on en est où de la rétro-ingénierie du dernier crash, d'accord ? Donc, TR-3B, oui, mais niveau de ce qu'on voit des affrontements russo-ukrainiens actuellement, enfin, utano-russe, zéro, là, pour l'instant, ils sont en train de vider les stocks qui datent de la dernière guerre, quoi. Il n'y a rien de moderne, il n'y a même pas tellement d'armes à énergie dirigées où il y a à peine un petit peu des drones de nouveau, là, ce n'est même pas encore les essais de drones où il y a des mi-chiens mitrailleuses, là, où chiens tanks, chiens mines, ils ont des trucs, vous hallucinez, puis il y a la version insectes aussi, des trucs nano, là, enfin, des tout petits moustiques, quoi, qui vous prennent ou qui vous injectent, attendez les gars, là, on est à la bourre totale, quoi, à la bourre totale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment, au plus rapide, récupérer des technologies Tesla, les moyens de créer des bulles énergétiques qui nous protègent. La source énergétique pour être autonome et la bulle de protection. Parce que là, tu dirais quoi, on a un siècle de retard, plus d'un siècle, 50 ans, l'obsédant. mais c'est pas le complet. Un siècle au calendrier, au calendrier, mais aujourd'hui, une année qui passe, c'est 40 ans d'évolution grâce à cette interdisciplinarité des domaines et aux évolutions dans chacun d'entre eux. Tu sais, à une époque, les disques durs, ils étaient gros comme ça. Maintenant, on a les disques durs SSD qui sont... Aujourd'hui, tu en mets 3 dans un paquet de clopes. Oui, Et qui sont 3, 4, voire 15 fois plus performants. quand je dis 3, dans un paquet de clopes, il y a des choses encore mieux, beaucoup plus petites, évidemment. Regarde le matos qu'il y a dans les spriches qui se forme et qui se déforme en fonction de sa position dans un certain champ électromagnétique avec certaines fréquences. Ils ont fait ça avec le graphène. Ils l'ont mis en place et les circuits se forment. Ils l'ont sorti du champ électromagnétique, des Wi-Fi, de la 5G et le machin, il redevient presque normal comme avant. c'est hallucinant le côté technique pointu de contrôle et aussi, dans le côté, les possibilités que ça nous laisse nous en sortir. Il nous faut des zones blanches partout. Donc, l'électromagnétisme, c'est un sujet qui va devoir revenir au devant de la scène et qu'on arrête de le stigmatiser. Eh bien, voilà. Il nous parle du Krob et de la guerre et on ne parle pas de cette implantation pendant toute cette époque-là. Depuis la nuit, pendant le couvre-feu, ils nous en mettaient la nuit. La nuit, les virus sur les toits, il n'y en avait pas pour les gens qui installaient ces relais 5G. Non, mais attendez, allô ? Tu as eu des sources scientifiques ? Alors, c'est une question. Ils sont regardés le Phone Gate du docteur Arasi. D'accord. Et par rapport au graphène, notamment aussi, je vous invite à noter toutes les sources. Bien entendu, on mettra le plus de choses. La Chinka Columna, essentiellement. La Chinka Columna. On essaiera de remettre le plus de choses possible dans la description, mais libre à vous de prendre les informations et de les vérifier par vous-même par la suite. Il y a une chaîne BitChute qui s'appelle Alcyon Playad conseillée, sur laquelle je ne conseille pas tout, moi. On va en parler après. Ne spoil pas. Elle fait partie de la liste, cette chaîne. Mais, oui, tu avais parlé aussi et je voudrais savoir et remonter un petit peu à la source de cette information. on aurait du graphène dans du sopalin, sur des mouchoirs, dans des anesthésiants dentaires, quand on va dans le dentiste. Le PQ. Le PQ. toi, tu as... Ben oui, tout ce qui touche les muqueuses. Voilà, cette information, donc, j'en parle et j'en viens à ton objectivité et ton savoir journalistique. Est-ce que toi, tu apportes du crédit ? Est-ce que selon toi, c'est vérifié ? Oui, j'apporte du crédit. Moi, j'ai les vidéos russes. Et dernièrement, on a aussi des vidéos mondiales. Sur les masques, dans les masques eux-mêmes, il y a ces fibres noires qu'on connaît depuis... Sur les masques, on le savait. Sur les masques, on le savait notamment. Bon, là, c'est une autorité publique, oui. Oui. Mais alors, pour le reste... Sur les masques, moi, j'ai des vidéos, on en trouvait dans le jambon, dans les nuggets, dans plein, plein de bouffes préparées. Et ça, ça venait d'un site qui s'appelait, parce que je ne le trouve plus, il a été, à mon avis, mis de côté. Il s'appelait Data Asylum, A-S-Y-L-U-M.com. Data, D-A-T-A-A-S-Y-L-U-M. Et là-dessus, il y avait tous les moyens qu'ils ont actuellement de nous transformer en ce qu'ils appelaient les APIs. C'est-à-dire... Des applications. Oui. Des APIs, voilà, un peu plus ça, API quelque chose. Oui. Une API, c'est une application qui sert de relais, en fait, une sorte de vecteur, un instrument. En gros... On est dans l'état d'esprit de l'autre de Pfizer qui disait c'est une mise à jour du programme qu'on leur a injecté. D'accord. Ouais, OK. On est là, très... Ah là là ! Et c'est là, rappelez-vous, moi je ne suis pas prêché, prêché, ni-di-di-di, brondie-zri et tout ça, mais le spirituel existe et c'est notre solution. C'est ce que vous êtes, c'est votre volonté, c'est votre conscience, c'est le point depuis là où vous commencez à râler à tout ce que je vous dis. Ou pas. Ou à sourire. On est d'accord. C'est ça qui compte. C'est intemporel, immatériel et effectivement, c'est ça avec qu'on arrive et qu'on met un certain temps à se rendre compte qu'on possède et qu'on est quelque part et c'est ce qu'on finit par être en quittant ce... notre support, l'avatar de Cher qui nous a supportés et que je remercie parce que, bon, mine de rien, grâce à lui, je suis là et puis bon, c'est pas que j'ai eu tant de plaisir dans ma vie que ça veille le coude, non, non, non. C'est plus qu'au moins avec tout le temps que j'ai passé pas de bon cœur sur Terre qu'aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Ah oui. Là, je suis... Au moins ça, ouais. Tu dirais que t'as vissé quand même une belle expérience jusqu'ici ? Quoi qu'il me soit arrivé, SDF ou pas et tout ça, eh bien aujourd'hui, oui, 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 je suis content. Je ne serais pas le même et je ne serais peut-être pas là si je n'avais pas vécu tout ça. On rappelle au public que donc, oui, effectivement, t'as eu plusieurs vies en une seule. Tu as été docteur, enfin du moins, kinésithérapeute. Kiné, oui, kiné. Tu as été aussi SDF. Oui, après. Et maintenant, journaliste. On peut le dire clairement, journaliste, puisque vraiment, c'est ton travail, c'est ton boulot. Oui, je rapporte des trucs. Oui, oui, je ne fais pas vraiment de la recherche. Je suis un petit peu, mais oui, oui. Je passe plein, journaliste, si on veut. Oui, si vous voulez. Je n'ai jamais rêvé d'être Tintin ni Milo. On te remercie encore pour ta présence ce soir. Ça parlera à certains. D'autres rentreront en dissonance cognitive. Je vous invite à attendre la fin de l'émission qui durera environ deux heures puisqu'on va en venir au sujet qui fâche, entre guillemets, ou du moins au point de divergence qu'on a puisqu'on est tous complémentaires et tant mieux, si on était tous d'accord, ça ne serait pas forcément intéressant. Le plus important, c'est la bienveillance que j'ai ressentie en toi et qui fait que t'es là ce soir puisque l'intention est primordiale malgré tout. Et voilà. Donc, ne vous braquez pas forcément non plus puisque je sais, tu sais, tu ne sais pas. Quand on est un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi de l'image un peu vulgaire, on a d'une part ceux qui sont focalisés sur le positif et qui ne veulent absolument pas voir ailleurs et qui ne veulent pas du tout être conscients du reste en pensant que c'est un piège. Non, mais attends, s'il te plaît, tu conduis, tu es sur l'autoroute, tu te rends compte que l'autre il sent de sa voix, tu fais quoi ? Ça va bien se passer ou tu l'évites ? Non, mais je comprends ton image et je ne les rejoins pas. Je ne les rejoins pas justement au contraire d'accord, je t'ai un exemple. Ils pourront t'assimiler dans l'autre antipode, à l'autre antipode, à l'autre extrême, probablement en disant oui, ce personnage voit tout de manière négative. Alors, sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos sur les cristaux qui soignent, sur la géobiologie, sur l'archéologie interdite et tous les domaines que cela ouvre. West Penray, c'est que des solutions en fait. On décrit le paysage plein de pièges mais on cherche des solutions là-dedans, on cherche à passer entre les mailles de la matrice. Ah non, non, mais à chaque fois, on est bien obligé de décrire où sont les problèmes pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut plutôt favoriser telle méthode ou telle vision des choses. Voilà ce que je dirais pour défendre ma position. Non, il n'y a aucune position à défendre, il n'y a pas de souci, c'est juste pour les inviter à prendre un peu de recul et effectivement à sourire. Il va pleuvoir, protégez-vous. Oui, l'image est bonne, la métaphore est quand même adéquate. Vous n'êtes pas obligé de vous bouiller mais si vous sortez, vous pouvez prendre un parapluie ou un anoak et un kaoué, des bottes, vous pouvez remettre à hier ou à demain. Oui, voilà. Excusez-moi, la France a gagné je pense, malgré, je n'en sais rien, je ne suis pas au courant des scores mais si vous entendez des sirènes et des gens en train de crier derrière. C'était magnifique cette ambiance dans la rue et puis après, on apprend que machin, il a payé tout le monde et après, aïe, 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 là, c'est un début de réveil, vous voyez, qu'est-ce qui t'a réveillé ? Plein de trucs, déjà, depuis tout petit, on remarque, ce n'est pas juste. Alors, l'autre crétin à la télé, il dit, oui, mais la vie est injuste. Non, mais s'il est taré, lui, il est fou, quoi. Tu sais, moi, j'en suis aussi là parce que j'ai eu des bonnes références et des gens qui m'ont soutenu au bon moment, des fois. J'ai pu ne pas faire la connerie parce que j'ai eu une autre solution qui s'est présentée. Alors, j'y étais ouvert. J'y étais ouvert. Tu vois, je travaille comme ça, le positif, moi, je pense. Et puis, ça me dépasse sûrement de temps en temps et puis, oui, voire tout le temps. Mais j'y étais ouvert. Mais bon, j'ai eu des gens, merci à eux encore. J'ai essayé de rendre quelques services aussi, mais moi, on m'en a rendu des fiers chandelles à l'occasion et merci encore. Eh bien, merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit quand je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour te remettre ça, pour te renvoyer l'ascenseur ? Et on m'a en général dit, à moi, rien, mais si ça se repropose à toi dans l'autre sens, c'est pareil. On va passer tout de suite à Sylvie Ivanova de Nouvelle Terre. Elle est dans notre liste. New Earth, pas Nouvelle Terre, New Earth. New Earth, yes. La mémoire des survivants de l'Atlantis, c'est en anglais, The Survivor of Atlantis, je crois. Et donc, c'est toute l'archéologie interdite. Bon, elle fait comme, je pourrais comparer Damian peut-être ou plein d'autres qui font aussi, ils sont spécialistes en archéologie, mais interdites plutôt. Mais pas que, c'est une pointure culturelle, Sylvie Ivanova. Elle est russe ou russophone, peut-être elle est bulgare, peut-être, je ne sais pas, mais enfin bon. Et elle est plutôt pratiquante chrétienne, orthodoxe, chamanique. Un beau mélange. Oui, très intéressant parce qu'elle a fait plein de vidéos où elle récapitule toutes les prophéties de tous les prophètes, là, Erloïsir Le Maillard, Baba Vanga, tout ce qui lui est tombé sous la main, vraiment, maximum. Et elle en a tiré les points communs qu'elle nous a résumées et que de temps en temps j'essaie de traduire. Et je dois dire qu'effectivement, si ces prophéties sont une sorte de feuille de route qui ont été écrite à l'époque par des gens qui n'ont jamais perdu le pouvoir et qui l'ont encore, qui l'ont encore ou quelque part, qui ont mis en place les mecs qui leur obéissent, à ce moment-là, on est en train de les suivre, oui. Elle parle de Nostradamus aussi, non ? Non. Non ? Pas vraiment, non. D'accord. Je crois pas vraiment, vraiment. Parce que c'est un peu différent d'Astradamus. C'est des prophéties aussi également. Oui, 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 mais tous les autres prophètes, il y a une feuille de route qui se ressemble vachement. Il y a les sept années de tribulation à peu près cette année, il y a les mêmes événements à peu près, dans tous les autres. Même depuis des petites sectes locales iraniennes perdues dans les montagnes, il y a eu un prophète inconnu de tout le monde qui dit à peu près les mêmes choses. C'est là que ça, c'est comme si tous ces gens-là avaient eu accès à un akasha ou je ne sais quoi, une zone de remote view potentielle qui soit prédéterminée comme étant ce qui se dessine là actuellement. Les mémoires. Et donc, ça rentre aussi dans les prévisions géologiques et scientifiques des cycles solaires avec la fin des douze années mille ans de cycle solaire. Paul Schiff tout pas, Tsunami, Déluge de Noé, tout ça. Alors, on ne pourrait pas faire cette rétrospective forcément en oubliant le projet Kaamelott avec Bill Ryan et Kerry Cassidy qui ont aussi marqué l'histoire de l'ufologie et de l'exopolitique. C'était parmi les premiers à avoir réalisé des interviews vraiment diverses et variées d'énormément de protagonistes. Ils ont fait deux sites. Il y a le projet Kaamelott et le projet Avalon. Alors, les pointeurs vous diront que c'est le nom de deux projets de la CIA. En effet, oui, c'est le nom de deux projets de la CIA avec une sorte de disclosure qui est peut-être des fois partielle. Moi, je vais dire parce que j'aime bien Kerry, j'aime bien son travail, j'aime bien le panel qu'elle nous a proposé, comment elle s'est dévouée à tout ça. maintenant, elle interview des gens à sa manière que des fois je critique, notamment avec le manque de précaution qu'elle prend pour ses sources et tout ça. La survie, des fois, j'ai des doutes quant à son empathie réelle quelque part. Mais bon, c'est dit, après, l'interview des gens et les gens, ils disent ce qu'ils peuvent dire avec une certaine zone de désinfos dedans qui leur permet de rester vivant à la suite de l'interview des fois. Comme tu as dit des trucs, mais qu'en même temps, tu as amené de leur agenda à eux, tu leur sers encore, ils ne te démolissent pas. Brandon O'Connell qui interview Patrick Bergy, un ancien mêlé au Deep State américain, version agence de manipulation, et il dit Trump, quand son programme sert le Deep State, le Deep State le soutient. Quand ça ne le sert plus, le Deep State, il arrête. Quoi que ce soit qui se passe en ce moment, ça se passe parce que ça arrange les anciens pouvoirs en place. De manière officielle puisqu'en arrière-boutique, ce n'est pas forcément le cas. Là, je rejoins. Je trouve ça un petit peu négatif parce qu'il y a... Bon, dans tous les cas, c'est ton point de vue, c'est le plus important et c'est ça qu'on... Oui, c'est réaliste. Ce n'est pas ce que je veux comme avenir. Attends. Non, je sais que ce n'est pas ta volonté, bien entendu. C'est un point de vue. Qu'ils fassent beau, chaud, tiède, petit vent délicat, voisin agréable, le chat qui miaule délicatement. Tout va bien. Moi, je préfère ça le printemps, début d'été, là, ouais, cool. Actuellement, en plus, il fait nuit. Franchement, là, il fait nuit. Si je sors, il me faut une lampe. C'est juste du bon sens. Je te dis, on est trop fragile aujourd'hui, là, quelque part. Moi, je suis un vieux crouton. Je parle des fois d'actitude. Quand je m'énerve un peu, je dis, ça pourrait réagir. Je parle d'une jeunesse de 18, 28 ans dans la force de l'âge qui grimpe au mur toute la journée. J'en connais, à jeun. On faisait ça, nous, à l'époque. Donc, non, ça ne m'étonnerait pas. Même pas besoin d'être suramélioré. Mais bon, encore plus, si le gars, Henri Maudiou, il sait que c'est ce soir que ça va chauffer, c'est encore mieux. Vous voyez ? Remote View, pour ceux qui ne connaisseraient pas, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le Remote Viewing en anglais. Donc, c'est de la vision à distance, clairement. Oui. C'est une personne qui... Ce n'est pas de la voyance médiumnique, vraiment, mais ça travaille avec une partie du cerveau que des recherches financées à coût de millions de dollars pendant des décennies. J'appuie mes mots. Parce que si c'est un truc qui n'existe pas ou qui ne sert à rien, tu m'exiqueras pourquoi est-ce qu'on y dépense des millions de dollars pendant les décennies. Tu me diras qu'on recherche bien l'énergie noire et la matière noire à millions de dollars depuis des décennies. Mais je me demande si l'argent va bien là où on dit qu'il va. D'une. Non, revenons au Remote View. Et donc, c'est une zone du cerveau où on arrive, vous savez, on a une double conscience quelque part, une hémisphère qui est plutôt matériel et qui calcule, ordonne, et une hémisphère qui est plutôt poétique, on va dire, artistique, et qui ressent et qui est intuitive. Et donc là, ils arrivent à faire une superbe observation de leur zone intuitive en train de percevoir des informations qui sont assez indéniables et on peut ne pas vous dire qu'est-ce que vous cherchez, vous avez juste un code et le code correspond, votre cerveau sait à quoi correspond le code. C'est la folie totale à ce niveau-là. On se demande où c'est que nous allons chercher ces informations. C'est surprenant, mais bon, on y arrive et il y a actuellement et depuis longtemps des rims du vert qui sont excellents et on a déterminé déjà dans les années 80 que Jupiter avait des anneaux aussi autour, il n'y avait pas que Saturne. Et ça, ça a été confirmé dernièrement par la NASA. C'est-à-dire que le gars en 80, il a trouvé ça, il a raison. Donc, on peut estimer que ce qu'il a dit d'autre aussi, il a pas mal raison. Et donc là, c'était Ingo Swann, mais il y en a plein d'autres des remote viewers. Et là, je vous parle que des Américains à peu près, mais les Américains se sont branchés là-dessus parce qu'ils flippaient de l'avance que les Russes avaient. Et le projet Kaamelott, justement, n'a pas mis en exergue tous ces phénomènes. On parle aussi des jump rooms, donc des moyens de téléportation. Clairement. Là, c'était Henry Duncan qui avait parlé de ça pour aller sur Mars, entre autres. Et à l'époque, il y avait David Wilcox qui avait participé à cette interview-là. Après, Kerry Cassidy s'est dissocié, heureusement d'ailleurs. Wilcox, en 1992, il a annoncé la fin du monde en 2000 en se faisant passer pour un voyageur du futur. Il a été débunké. Ces gens-là, des fois, de temps en temps, à une époque, ils ont favorisé la chance du public de faire un buzz. Des fois. Mais des fois, non. Mais Wilcox, il a une superbe bibliothèque, il s'y connaît en ésotérisme, en philosophie orientale, en yoga, en science, donc il a une certaine valeur quelque part. Mais de temps en temps, il y en a... De temps en temps, ils ont à exagérer de leur position pour en faire plus. Et donc, après, ça discrédite. Quand les gens se font débanquer, évidemment, ça discrédite le travail qu'ils ont amené parce que le public jette en général le bébé avec l'eau du bain. Et quand sont arrivés les platistes et les révélations sur les fausses images de la lune, de la luneissage, on a jeté en même temps la luneissage, alors qu'on pouvait peut-être juste jeter ce que nous avait donné la NASA de cette expérience-là. C'était une version cinématographique qui n'avait rien à voir avec le vrai... dans laquelle il n'y avait pas de loupé. Tu comprends ? L'Amérique en sort Superman, tu vois ? En plus, ça marche. Donc, selon toi, encore une fois, on se démarque aussi des théories de Rock Soccer. La ceinture de Van Halen dit le firmament. Je lui reproche qu'il a une imitation de la Joconde derrière lui et tu dis c'est une imitation, ça a été prouvé, donc la Joconde n'existe pas. Ok. Bon, on ne va pas rester plus longtemps là-dessus pour revenir au projet. C'est drôle, hein ? Oui, oui, oui. Non, mais on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Et puis, pareil, bon, de toute manière, on n'aura pas la réponse finale, mais on a le droit d'apporter un... Ce n'est pas la mentalité de travailler valante, mais presque, quoi. Ce n'est pas parce que l'un n'empêche pas l'autre chez moi. Et puis, on est dans une époque où il n'y a plus de nuance. Tu es avec ou tu es contre ? Ça va ? Non, tu n'es même pas au courant. Je n'étais ni pour ni contre. Désolé, déjà, je n'étais ni pour ni contre. Et puis non, maintenant que je suis au courant, je n'ai toujours rien à foutre. Donc, je reste ni pour ni contre. Ça ne me regarde pas. Donc, bouche qui dit vous êtes avec nous ou contre nous. Quand après, on sait que c'est lui qui a tout mis en scène, enfin lui, entre autres, tu te dis je suis contre. Tant pis pour toi. c'est toi qui as décidé pour nous. Tu ne veux pas qu'on soit pour toi. Je te rends compte de ce que tu as fait. Tu viens apporter un certain contraste et c'est tant mieux parce qu'il faut aussi qu'on passe par là. C'est ces mêmes agences, pardon, excuse-moi, c'est ces mêmes agences qui ont calculé, soutenu, préparé ce 11 septembre que celle, c'est que des suites et différentes applications de ces forces dans l'élaboration d'un programme qui nous amènent maintenant à la perte de l'humanité, la perte de conscience, soumission, qui ressemble donc à cette malédiction d'Ariman soumise par une technologie qui en fait a constamment été retournée contre l'évolution positive humaine. Parce que là, on a une évolution négative, une dévolution quelque part, mais enfin bon, une évolution négative. On était mieux au Moyen-Âge, je veux dire, on était plus costaud, plus fort, plus indépendant d'esprit quand on n'était pas nul. Nul, parce que maintenu, nul, sans éducation, sans savoir, brimé, la famine, etc. On n'a eu aucune évolution selon toi, parce que certes, au Moyen-Âge... Si, si, on a eu une évolution, mais des gens évolués comme nous, il y en avait déjà, Homer, Platon, les mecs, ils étudient Platon aujourd'hui pour savoir à quoi ressemble la République. Alors moi, je suis passé par là aussi, j'ai eu un bac et plus, mais c'est bon, tu les lis à un moment, ça te construit un esprit, tu as des références, après tu peux réfléchir par toi-même, quoi. Et les gens aujourd'hui, dans les médias officiels, je dis souvent les gens aujourd'hui, excusez-moi, mais bon, il me semble que c'est ce qu'on peut dire, ils prennent toujours des références, un tel disait ci, un tel disait ça, mais plus personne réfléchit par lui-même. On s'en fout quand elle a dit ça, si c'est faux, et d'ailleurs, ça l'était en l'occurrence pour le côté upsheet, si c'est faux, tout est faux, et vous testez ça avec des tests qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent pas. L'inventeur, ah, l'inventeur du test qui dit que ça ne fonctionne pas, il est mort six mois après avoir dit que ça ne fonctionnait pas, et ça ne vous change pas. Oui, le message et les messagers sont toujours la même problématique. On va essayer d'aller un peu plus vite, on a déjà beaucoup avancé, le temps file. On devait aussi parler de mégalité, l'anthomania, donc ils sont aussi également dans la liste, je ne les connais absolument pas. C'est des pointures à peu près anglophones, plus ou moins mondiales, qui font des études sur les anciens mégalithes, avec une analyse des faits, des lieux, et des explications qu'on en tire, bien différentes de l'académie officielle, historique, que ce soit d'archéologie ou d'anthropologie, d'ailleurs. Donc c'est les Grams-Hancock, c'est toutes les recherches sur les géants, toutes les recherches Stonehenge, les différents mégalithes partout sur toute la planète, toutes les pyramides, c'est les études au niveau des qualités sonores des lieux, des qualités telluriques, des bioénergies, et aussi de ce qu'il y a pu y avoir d'historique. Parce que très souvent, une tribu locale, son chef pouvait s'attribuer le coin comme lieu de pouvoir, mais maîtrisant très très peu de ce qui s'y passait réellement, voire même étant lui-même le jouet, et c'est un ribodieux qui nous le disait, d'entités qui se servent de lui pour asservir le peuple local, pour un besoin de pouvoir et de récolte de louches. C'est l'esprit d'éleveur qu'on peut avoir, ils l'ont avec nous. Grimaud et Pouillard, ceux qui étaient à l'origine de la révélation des pyramides, se sont inspirés de leurs travaux, vice-versa, est-ce qu'il y a des liens ? Qu'est-ce que je peux en dire ? Excellent documentaire, allez voir en version originale si possible, et puis vous prenez un petit peu avec recul ce que nous dit Grimaud, parce que je lui, je dirais qu'il cite pas ses sources et qu'il est bourré de sources et que de temps en temps, même, il s'est trompé, il a un peu transformé les dires originaux des sources. Il s'attribue tout ça et que s'il recrute encore, enfin, s'il recherche encore des thunes pour un deuxième opus qu'on attend toujours, enfin bon, un cinquième ou un sixième, on attend déjà le deuxième. Enfin, vous avez compris, on l'a surpris à faire la tournée des grands-ducs habillé comme un grand-duc avec son épouse, donc je pense que, voilà, je pense qu'il a surfé sur quelque chose, mais indéniablement, ça a ouvert de nombreux esprits et là, tant mieux. Après que les ététiciens se soient mis là-dessus, eh bien, écoute, quelque part, c'était évident qu'ils allaient y venir parce que tout ce qui n'est pas calculable, ils y vont. ils aiment autant une part de tarte que leur mère, à mon avis, parce que l'amour, soit ça n'existe pas, soit s'ils le mesurent, c'est pareil, ou je ne sais pas, c'est fou quand même, c'est des scientifiques. Il ne faut pas attaquer les dogmes avec les ététiciens, le dogme et la règle, c'est assez compliqué. l'avis de Grimaud, ils avaient partiellement tort et partiellement raison. Ils avaient tort parce que ce que nous dit Grimaud tient debout, globalement. et ils avaient raison parce qu'il n'est pas l'auteur de ces découvertes essentielles. Peut-être de temps en temps, il a approfondi quelque chose, je ne dis pas le contraire, mais enfin essentiellement, il y avait Chouard de Lubitsch et plein d'autres égyptologues depuis Belle-Durette et plein d'autres sources aussi, surtout dans le côté ésotérique, Edgar Cayce, depuis des années. Tous ces gens qui arrivent là en sachant tout, en étant guide galactique, c'est très gentil, mais il y a une littérature, et des documents. Franchement, 14 heures par jour, mais je... Enfin bon, vous m'avez compris. Mais j'ai perdu auparavant 14 ans à regarder des rediffusions à la télé, quoi. C'est quand je dis 14, si ce n'est pas 28. Vous voyez ? Il y a moyen d'en savoir encore beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et bon, je pense qu'effectivement, les nantis s'accordent ce genre de savoir-là, oui, aussi. Alors, ils souffrent au niveau empathie et relation parentale enfant et tout ça. Je pense que là, ils doivent souffrir quelque part. Il doit y avoir aussi des pertes de... Enfin, voilà, des horaires, des pertes d'autonomie, puisque quand vous... si vous vous faites briser en tant qu'enfant et possédé par une entité, voilà, après, quels sont les moyens qu'il vous reste de récupérer votre souveraineté ? En imaginant que par la suite, vous rendiez compte de tout ça, que vous vouliez en sortir. Vous imaginez, quoi. C'est un petit peu comme un bébé qui naît, il est déjà accro parce que sa mère était junk. À l'époque, on avait lancé, donc justement, Méta TV. En parallèle, Bob vous dit toute la vérité, s'était lancé aussi suite à son émission sur Ado, qui avait été soi-disant censuré. Enfin, il y en a qui ont parlé et qui sont financés et puis d'autres pas. Oui, oui. Après, pour avoir connu Bob personnellement assez brièvement, je peux... Moi, j'apporterai... Personnellement, je le connais pas du tout, mais je vois son attitude et je vois les sujets qu'il favorise par rapport à ça. Oui. Il y avait Nura TV aussi qui s'était lancé à l'époque et on a une chaîne qui est apparue en même temps partout dans le monde qui s'appelait Action Playade. C'est le soleil d'Alcyone, un soleil centrogalactique genre. Eux, ils traitent de plein de choses. Eux, c'est censé être des ETs bienveillants qui nous donnent des trucs. Voilà, c'est ça qui est fou. Donc, c'est des extraterrestres qui s'expriment à travers YouTube. Oui. Soit disant. Voilà. Oui, soi-disant. Bon, mais écoute, moi, ce qui m'énerve et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai étudié un peu la structure technique non plus mais de leur reportage et une musique qui monte en tension au fur et à mesure en nous présentant tout mais avec un ton stressant, stressé, stressant. Et à la fin, les dix dernières minutes, c'est musique angélique et les gentils éthnifs viendront vous sauver. Et ça, ça m'ennuie énormément. Un, parce que, oui, effectivement, pourquoi pas, mais personnellement, je ne vois pas pourquoi ils viendront sauver des gens qui ne font rien pour être sauvés essentiellement. Et il y en a plein qui sont là, ils veulent être sauvés. Mais alors, c'est quoi ? C'est les gens, ils se font attaquer par une bande de chacals et ils disent, on va être sauvés. Ne vous inquiétez pas, ne bougez pas, restez assis, on m'est dit, on va être sauvés. C'est quoi, là ? Il y a des chacals. Un chacal, des chacots, je ne sais pas, mettez-en en deux. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter. On est positif, pourquoi ? Parce qu'on est adulte. La mère, elle est positive. Le père, il est positif. On protège les enfants. On se speed, on monte dans la voiture, on décolle parce qu'on pense au futur positivement, parce qu'on espère que tout va se passer de mieux en mieux en mieux avec ses enfants. Mais on agit, là, sur le moment. On sauve du problème. Tu comprends ? Bien sûr, l'action mêlée aussi. Oui, il faut être adulte et responsable. Bien entendu. À la télé, ils nous parlent comme à des enfants de 12 ans et on comprend mieux pourquoi. Les gens, ils sont comme des enfants de 12 ans et des jeunes filles de 12 ans, je dirais même plus. Parce que, émotionnellement parlant, elles seront plus traumatisables. Ce n'est pas du sexisme déplacé. Alors, tu penses que les pléiadiens, qui s'exprimeront à travers cette chaîne Action de Pléiades... Oui, alors les Pléiades, c'est immense. Les Pléiades, c'est sept soleils. C'est ça ? Sept systèmes solaires dans lesquels il y a, autour de chaque soleil, des planètes. Alors, c'est immense, les Pléiades. Alors, les Pléiades, il y a de tout là-dedans. Il y a de tout. C'est comme ici sur Terre. Il y a de tout. Donc, voilà. Là-dedans, il y a de toutes les intentions. Et... Qu'est-ce que j'ai à critiquer vraiment de ce qu'ils nous racontent ? À part cette structure qui stresse énormément sur les longues vidéos d'une heure, là ? Ben non, le reste... Ils apportent des informations. C'est important. Moi, c'est la première fois. Ils apportent des informations. Ils stimulent à garder les vibrations hautes. Ils nous rassurent sur un futur positif pour ceux qui survivront. Je suis d'accord. J'espère bien ça, en tout cas. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque, faisant de la production avec des moyens réduits au néant, enfin, des moyens alternatifs... Ils ont des moyens... Il y a quelque chose. Ils sont apparus du jour au lendemain avec des vidéos... Tu t'avais dit que c'était un millionnaire espagnol ou peut-être sud-américain qui avait éduqué. On envoie ton e-mail et tu reçois un bouquin, quoi. Un petit bouquin, un petit livret. Ouais, ouais. Donc, il y a des moyens d'impression, mais pas que. Des moyens de post-prod, production, des traductions... Attends, elles sont sorties en combien de langues ces vidéos chaque semaine ? Et c'est comme à la TraTV, il y a des moyens derrière. Il y a un millionnaire ou deux derrière. Ils ont vraiment des moyens. Ils t'envoient des bouquins, cinq bouquins reliés et tout ça, Kratos. Eh bien... Si tu adhères. Et quand tu lis le bouquin, tu te fais posséder à moitié déjà. Il y a un truc. Ah, d'accord. Ah oui, ah oui, attention. C'est chez eux qu'il y a la journaliste, enfin, la membre, qui a les yeux qui... qui shapeshift. Elle dit qu'elle est à Nunaki. Bon, d'accord. Merci pour ces mises en garde par rapport à cette chaîne. C'est un peu important, intéressant d'en parler. Alors moi, je te dis... c'est incroyable chez eux. Ils montrent qu'ils peuvent maîtriser l'énergie. Ils nous ont fait des démonstrations de télékinésie, de déplacement d'énergie à distance. Les gars, ils déplacent de l'énergie à distance, vraiment quoi. Et puis l'énergie, fort s'ils veulent. Fort, fort s'ils veulent. Très fort. C'est impressionnant. Mais ils disent que leur strictitude, leur respect de la volonté divine et tout ça, fait que jamais ils ne serviront de ça à mauvais escient. Mais ils montrent qu'ils ont un yoga assez puissant pour arriver à ça. Et ça, ça, c'est... Ça m'embête aujourd'hui parce qu'ils veulent une réunion de toutes les religions sous... Dans Alatra, il y a Allah et Ra. Et ces deux entités-là n'en sont quasiment lacunes, réunis comme étant... Enfin, tu vois, c'est encore une soumission. Eux, ils veulent qu'on se resoumette aux Anunnaki pendant 17 000 ans. Ah ok, écoute, merci pour ça. Et donc là, où est la souveraineté humaine ? Merci pour cette mise en garde. Oui, de toute manière, toutes les personnes qui appellent à un sauveur extérieur... Ben regarde, ça fait des milliers d'années de religions, t'as vu l'état de la planète ? Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais en ça, on se rejoint. La souveraineté à l'intérieur et elle est par rapport à nous et nous-mêmes et notre moi supérieur à la limite, on peut s'appuyer... La version officielle de tout ça, c'est très truandé. D'accord. Après, je vous dis, l'indirect, sans intermédiaire, vous à la source, je suis total là-dedans. Je ne suis pas agnostique à ce niveau-là, pas du tout. Je sens bien qu'il y a bien plus que ce qu'on pense savoir être ou croire être. Je te remercie, Pam. On va finir avec les deux derniers protagonistes puisqu'on va flirter bientôt avec les deux heures. Je voulais que tu me parles. On ne va pas pouvoir zapper. le phénomène humo-humite avec Jean-Pierre Petit, Stone Garden Tipot, deux excellents personnages qui en ont parlé. Il y a l'analyste, l'analyste du langage aussi. Enola, Evola, ça ne te dit rien. Il y a quelqu'un qui a analysé tout leur langage. Ah, certainement. Certainement. Alors moi, je n'ai pas suivi le dossier dans son entièreté. Je sais qu'apparemment, ce sont des extraterrestres, donc des humos, qui se sont mis à communiquer via Twitter en divulguant des informations scientifiques qui n'ont pas pu... Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils sont sur Twitter, mais à l'époque de Jean-Pierre Petit et les débuts du phénomène... C'était par lettres, c'était par courrier. C'était par courrier, oui. Oui. Et puis, il y a certains élus. C'était par contre la planète qu'a priori, en tout cas dans le cas de Jean-Pierre Petit, les humites ont fait avancer, les humots, les humains, ont fait avancer les travaux de chacun des scientifiques de quelques années dans leur domaine respectif. J.P.P., il dit qu'ils étaient en avance de deux ans sur mes travaux. Oui, c'est assez hallucinant. Non, il y a eu énormément de... Alors, il y a eu à la fois aussi des fèques, de la désinfo et de l'intox. Bien sûr. Certains ont voulu profiter de l'engouement par rapport à ce phénomène. Mais d'autres... Il y a une des meilleures réponses à ce niveau-là. C'est Obama, on lui dit mais pourquoi vous racontez tous, vous dites tous que vous ne connaissez pas la zone 51 ? Et Obama, il dit c'est les ETI qui ne veulent pas qu'on vous en parle. Tout le monde rigole parce que c'est censé être pris au second degré. Bien sûr. Je pense qu'il le dit au premier degré. Comme Medvedev avec les Men in Black. Oui, oui. Par la part William Tompkins dont l'amiral-chef lui a dit tu dis tout. tu leur dis tout. Il y a plusieurs clans dans le Deep State et dans les complexes militaires ou industriels. Et il y en a un qui ne veut pas que... À mon avis, il y en a quand même un qui veut que l'humanité raccroche les wagons et survive un peu. Ou elle ne veut pas qu'on... parce que je crains fort qu'avec ce niveau de conscience très bizarrement adolescent, infantile, actuel, j'exagère un peu mais pas beaucoup, émotionnellement parlant en tout cas, de la population, je crains fort qu'une apparition d'ovnis puisse créer des gros désordres effectivement psychologiques. Les gens là, ils sont vraiment à côté de la... On est dans les années 70. J'ai des voisins qui vivent dans les années 70. Ils ont la dernière parabole, le dernier 4x4, la dernière technologie, un drone, ouais, mais sinon là, ils sont dans les années 70. C'est des boomers, selon toi ? Non, 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 c'est la... Ils ne sont pas internationaux, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne sont pas au courant, ils ne se tiennent pas au courant, ils croient encore à la télé, ils ne regardent que ça, ils n'étudient pas tous les bouquins, enfin je ne sais pas, tous les jours, on peut lire deux, trois pages d'un bouquin différent de ce qu'on pratique dans la vie mais qui nous intéresse, technique, ou rien que la mise à jour technologique, quel que soit le métier qu'on pratique, on pourrait, parce que ça a vachement évolué, c'est incroyable, les R3D, on ne devrait y avoir que ça. Ils sont fugés dans la... dans les 30 Glorieuses ? Ils ne peuvent plus y croire, tu sais, l'antigravité sonore, là, ou l'invisibilité, même la cape d'invisibilité avec la caméra, cette technologie primitive d'invisibilité, même tout ça, les gens, ils n'y croyaient pas encore, ils disent, ah ouais, Harry Potter ! Ça a été fait en sorte, de toute manière, la fiction est là pour discréditer et à la fois biaiser le libre-arbitre. Ça fait partie d'un plan Illuminati, les gens ne sauront plus quoi penser, quand en plus, on va leur divulguer des réalités, des vérités qui vont détruire toute leur structure mentale sur laquelle ils se sont basés, religieuse, scientifique, médicale, là, on y arrive. Moi, j'espère surtout que cette crise du speech va foutre en l'air la pasteurisation, enfin, là, le scandale pasteur, le dogme pastoral, oui, j'espère bien que là, les Toubibs, ils vont se dire, mais oui, mais après tout, revenons, oui, c'est vrai que, dis donc, je ne sais pas trop quoi penser, c'est vrai que j'ai obéi aux conseils, mais malgré tout, attends, il y a un problème, c'est qu'avant, j'y croyais, ils ont passé deux heures dans leur cursus médical en général à apprendre les vaccins, la vaccination, deux heures sur six ans d'année d'études ou sept ans, deux heures, et pendant des cours financés par Big Pharma, ça en dit beaucoup, donc dans lesquels on ne va pas leur dire des trucs qui fâchent Big Pharma, puisque le but de la médecine d'aujourd'hui c'est de faire des clients, ce n'est pas de soigner les gens, c'est bien clair, quelqu'un qui est soigné, hop, c'est un client en moins, et ces gens-là, ils n'ont pas bien intentionné, mais pourquoi ? Ben voilà, parce que là, il faut déborder un petit peu, et on va chez Castaneda, et il disait, les flyers, les flyers nous ont donné leur état d'esprit, c'est comme ça que ces prédateurs émotionnels, psychiques, transdimensionnels, ont gagné la bataille sur l'humanité, c'est qu'ils nous ont déjà donné leur état d'esprit, donc maintenant, l'humain est en compétition, il a peur de manquer, il est en amnésie aussi, mais l'amnésie, là, ça vient d'ailleurs, ça vient de la répétition de conneries à la télé, dans les sciences, dans la spiritualité, mais aussi, de l'effacement du disque dur mental lors du passage tunnel-lumière. Ah bon, alors écoute, c'est la dernière partie qu'on va aborder, PAM, deux tiers RND, ufologie et exopolitique, rétrospective entre info et intox des 10, 20, 30 dernières années, on finit avec la dernière source, le dernier groupe qu'on mettra dans la liste et dans l'article, Gaia TV. Avant de passer à eux et de conclure notre rencontre avec eux, effectivement, il y a une théorie qui est la théorie de la réincarcération plutôt que de la réincarnation. Je pense, je voulais te poser la question, mais je pense, c'est ce que j'en ai conclu, c'est pour ça que, d'un côté, vous nous accorderez une certaine pluralité au niveau des invités, on n'est pas du tout dans cette dynamique et pourtant, il est important de la mettre en avant. Il y a une dynamique d'évolution, une dynamique d'involution. Il y a une dynamique de terre d'école, il y a une dynamique de terre prison. Toi, dans quel camp tu te situes ? Clairement, on peut l'imaginer, mais que tu nous le redises. Est-ce que pour toi, tu penses... Pour que la terre prison soit prise du côté terre-école et quand même qu'on ne perde pas tout, il faut avoir gagné durant cette épreuve de vie assez d'énergie, d'intuition et de renfort de notre conscience et de notre volonté, de manière à, un, en savoir assez et de deux, avoir la volonté et la capacité d'échapper au piège magnétique de la réincarnation du tunnel lumière. Voilà, bon, donc on est sur le sujet qui blesse et c'est très important puisque... Imagine, imagine, on amène tout un troupeau de volailles dans un enclos. Lors de ce transfert, il y en a qui s'échappent à gauche, à droite, comme ça, et qui vont se perdre dans les broussailles et qui se retrouvent enclavées dans les broussailles. Elles sont là, ça va très très mal, il y a les pointes, la nuit tombe, elles entendent glapir le renard, la poule, elles flippent, ça arrasse. Vient le berger, le paysan qui arrive et qui... Ah, sous les carcasses, là, il la prend et la sauve de là. elle est ravie, elle est sauvée et il la ramène dans le poulailler. Bon, donc, effectivement... Il ne va pas l'amener dans sa chambre et lui payer un costume et lui prendre un interprète langage humain. Planète bétail, alors, planète prison, planète bétail, aussi. Non, Pam, de toi à moi, je me permets, parce que c'est la fin de l'émission, et puis que de toute manière, on n'est pas sur TF1 non plus, tu parlais de... Quel était l'intérêt d'avoir un cumul d'informations et d'expériences pour avoir un voile de l'oubli par la suite ? Mais peut-être parce que la finalité ne se trouve pas ici sur Terre, mais bien au-delà, dans d'autres dimensions supérieures et que le passage sur Terre n'est qu'une des épreuves que l'on... Une des expériences que l'on a à vivre, que notre âme a à vivre et que tout ce qu'on appelle mémoire anal akashique, enfin, il y a un stockage, bien entendu, on rétrocède cette information et il y a une évolution qui se fait, notamment à travers les chemins de vie, les chemins de vie karmiques. On en parlait avec Cyril de l'Arche du Savoir, je t'invite à aller voir l'émission qui a été faite par rapport aux vibrations mètres au cycle karmique. C'est une des dix émissions qu'on a faites depuis le début du Média. On en parle très bien et lui, il assimile le discours que tu tiens, il l'a décortiqué, il l'a débunké dans une vidéo qui s'appelle l'agenda gnostique. Et c'est vrai que c'est un discours très gnostique que je retrouve malheureusement aussi beaucoup au sein de l'ufologie et de l'exopolitique et qui moi me bouleverse parce qu'ayant étudié beaucoup les phénomènes de NDE, les phénomènes aussi de passage d'âme et de possession, d'esprit errant, parce qu'on parle aussi de fantômes. Alors les fantômes, moi je veux bien croire, je veux bien donner la parole à des gens qui parlent d'extraterrestres, mais à ce moment-là, c'est pas pour diaboliser non plus ceux qui parlent de fantômes puisque les fantômes aussi, c'est une réalité qui, les esprits errants, c'est une réalité aussi qui selon moi est véridique. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages qui disent que les passeurs d'âme demandent à aller dans la lumière. Je veux dire, quand on reste dans ce qu'on appelle le bas astral et qu'on hante un endroit, une personne, un individu, c'est qu'on n'a pas trouvé la lumière quelque part et toi, pour toi, c'est le piège la lumière. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que pour toi, la lumière, c'est un piège ? Voilà, l'idée, c'est que là, tout le monde dit donc il y a deux trucs, lumière et obscurité. Ben moi, c'est elle qui nous anime, c'est nous, la lumière en question. Et donc, mais la lumière, elle est là où elle est pour être en contact avec ce qui nous fait sortir de cette maya, de cette illusion matricielle. Voilà. Et le but, ça serait de plus réincarné ? Pour toi, l'objectif, ça serait de plus réincarné hors contrôle. Ce n'est pas de plus réincarné pour moi à la limite. Il y a peut-être d'autres endroits où on serait incarné dans des conditions où tout n'est pas faussé, où on peut vivre dans la vérité des choses. Tu imagines une existence sur Terre dans la vérité des choses ? Déjà socialement parlant, dans les relations humaines et avec un égo maîtrisé, avec des gens normaux, tu imagines la bonne ambiance ? Ce n'est pas possible selon toi sur Terre ? Sur Terre, là, actuellement, il y a les autres entités qui vont se servir. Parce qu'il y a une sale phrase que je n'aime pas mais qui est très réaliste, c'est les gens forts créent des sociétés fortes qui créent des gens faibles qui entraînent des sociétés faibles. Avant que ça recrée la société faible créant des oppresseurs qui vont créer des gens forts. Par contre, on a perdu un cycle. Autant y aller tout de suite. Moi, je te reposais la question. Est-ce que tu penses que malgré tout, il y a une sorte d'évolution ? Est-ce qu'il y a du positif quelque part ? Parce que c'est très négatif de se dire qu'en fait, on ne fait que tourner en rond et que tout ceci n'est lié qu'à une sorte... Le mot cheptel ressort, le mot bétail ressort, le mot prison, incarcération, tout ça, c'est un champ lexical. Adamou, chez les Soumériens, Adamou, c'est bétail. Oui, je n'arriverais pas. Moi, ça a été salvateur de m'extirper de ce point de vue. Maintenant, c'est là où je me disais avec notre ami en commun que je me disais qu'effectivement, c'est la seule chose que je regrettais. Mais maintenant, je n'ai pas la vérité. Il y a ces gens qui ont vu leurs idoles religieuses shapeshiftées. Ils ont vu pouvoir adopter différents aspects. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème là. À partir du moment où ils ont eu un petit peu de doute, ça a été suffisant pour qu'ils se disent mais attends, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de me présenter l'image qui allait me faire tout accepter ? Et il y a ça comme truc. L'autre problème, c'est quoi ? Toutes les déités des livres et textes dits sacrés mais qui ne cessent d'être vus et tout ça, etc., et mal interprétés en général, elles sont où là ? Qu'est-ce qu'elles ont de respectable ? Comment ça se fait que des milliers d'années plus tard, on en soit encore là ? Comment peuvent-elles tolérer le trafic humain ? Non mais je comprends, je comprends. On s'est réveillés dernièrement mais la lutte du bien contre le mal, il n'y a pas très longtemps que dans le bien, il y a un peu plus d'énergie actuelle par un sursaut de conscience d'une partie du public qui auparavant dormait complètement et dort un peu moins maintenant mais continue à mettre du temps à se demander si effectivement il n'y a pas une 25e vague là. C'est très compliqué à voir mais justement, est-ce que c'est un principe scientifique ? Est-ce qu'on arriverait à distinguer la lumière sans ombre ? Est-ce que c'est là ? C'est des nuances de toute manière, il y a plus ou moins lumineux. Ce n'est pas une question, je n'y pas l'ombre, je n'y pas l'existence de l'ombre au contraire. Non, l'existence de la lumière. Je me souviens aussi par exemple, elle a structuré énormément d'équipes qui habitent dans cette ombre et sont au service plus ou moins des mauvaises entités dont les proxys sont à nos commandes humaines. gouvernementales et autres. L'OMS, ce n'est pas gouvernemental et pourtant, là, si on passe en plan démy, il y a loi martiale et c'est l'autre criminel de guerre éthiopien qui va jeter des armées de personnel qui d'un coup va avoir le droit de vacciner tout le monde alors que normalement c'est réservé au tout-bib et que personne n'a le droit de dire à quelqu'un que tu dois faire ça si ce n'est ton tout-bib traitant. Donc, quelqu'un qui en parle à la télé, il n'a pas le droit parce qu'il parle en public. Même sur les réseaux maintenant ? Même sur les réseaux parce que là, les mots-clés, les embolides sont sur ce sujet. Ce truc-là n'est pas un VACC. C'est un nom. On a déjà dit le mot de toute manière si c'est un nom. Une fois que l'on entend, ça passe. Une fois que l'on entend, ça passe. oui. Pas de soucis. Alors, on va finir. Justement, merci, merci d'avoir répondu, d'être prêté au jeu pour répondre à cette question. J'espère que j'ai bien répondu. Des fois, je pense que j'ai délivré à côté. Tu as répondu avec ton cœur et c'est le plus important, c'est l'authenticité, la ponctualité par rapport à tes réponses. Il n'y a rien de préparé, tu n'as rien à vendre en l'occurrence, ce qui est aussi à noter. Et tu as ton point de vue, il est tout à fait respectable et c'est pour ça qu'il doit être mis aussi en avant, sachant que tu es bienveillant à la base. Et ça, je le ressens, donc il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien à vendre et j'espère que je donne l'envie de mieux faire. Je suis le premier aussi à critiquer mes sources, mais je les respecte parce que c'était des pointures, parce qu'elles m'ont donné les bases. J'ai été chercher chez elles les bases que j'ai triées avec mon esprit critique, soyons sérieux. Effectivement, je n'ai pas tout gommé comme ça et je remercie certaines choses en doute et en cause. Et voilà. Mais oui, sinon, ces gens-là sont... Ah oui. D'ailleurs, méfiez-vous, le jour où ils pondent un bouquin, ce n'est sûrement pas eux qui vont pouvoir l'éditer et la version qui sera en ligne, si ça vient de chez Amazon, ce n'est sûrement pas le texte d'origine, comme pour Wikipédia et tout ça. C'est tout revu par des lobbies qui n'arrêtent de remettre à jour à leur version. On finit avec Gaia TV. Alors, parce que ça fait une belle transition. Ah oui, alors là, il faut... Alors, il est pour que je suivais Miles Johnston sur The Basis Project et il a interviewé plein de super soldats, ce qu'on appelle les super soldats. C'est des gens qui se rappellent de services qu'ils ont rendus pour des forces armées plus ou moins secrètes faisant usage de leur passage dans l'éthérique facilement. c'est des lieux dans lesquels on peut faire du voyage mental, on peut faire du remote view et on peut agir et se battre à ces niveaux-là pour les guerriers de lumière, par exemple, etc. Et je parle d'un d'un d'entre eux qui nous parlait de relations incroyables entre l'ésotérisme, l'occulte, les grandes familles génétiques, le mouvement eugéniste nazi dans lequel, par le biais des services des SSP, il avait été inclus depuis son jeune âge, malgré lui. Et il s'appelle Max Spears, ce gars-là. Et il fait une série de conférences comme ça et il arrive en Pologne, me semble-t-il. Il fait deux conférences qui mettent en cause des systèmes incroyables avec trafic humain, adrénochrome, tout ce qu'on voulait, la totale. Et le mec, on l'empoisonne psychiquement, il crache un produit noir par tous les pores de son corps le soir, par tous ses sphincters. Enfin bon, il ne survit pas et il meurt là et on suspecte une certaine secte à la tête duquel il y a un monsieur qu'on va appeler Z, comme ça. et vraiment comme ça. Aujourd'hui, X, X si vous voulez. Et c'est ce monsieur X qui a racheté dernièrement Gaïa TV. Ok, bonne info. Je n'étais pas au courant. Ils se sont largement développés. Je vois des... Je vois beaucoup de budget publicitaire effectivement sur Facebook. Et c'est incroyable parce que cette chaîne est en train de racheter toutes les chaînes françaises de disclosure qu'on connaissait et qui étaient pas mal quand même même s'il y a toujours à y redire chez chacun et chez moi aussi. Mais vous voyez, la vérité est ailleurs et aussi Julie Couvreur et aussi... Vous voyez que plein de sujets anciens astronautes, archéologies interdites, exopolitiques, et bien là, c'est racheté par un organisme qui a priori, d'après moi, est noyauté par un germe pas cool et que ça, ça entraîne maintenant des pointures françaises au niveau de la réalisation vidéo. Ça sera le Netflix de la spiritualité en quelque sorte ? Oui, alors c'est chez Netflix. Moi, j'ai vu une série qui m'a super plu, c'était People of Earth dans laquelle justement c'est un journaliste qui interview des abductés puis finalement, bon, c'est une superbe histoire et je vous la laisse parce que tout est très bon là-dedans, en fait. Tout est très bon là-dedans. Et c'est pas péjoratif, angoissant et tout ça. Mais après, vous aviez aussi Black Mirror ou Dark Mirror. C'est une horreur. C'est juste 1984, volontaire, et les gens, ils disent, bon, il n'y en a pas un qui râle, tout le monde est d'accord. C'est l'horreur comme programmation prédictive, comme ingénierie sociale par accord tacite parce que les gens, ils le regardent la série. Rien que de continuer à regarder la série, c'est donner ton accord à un certain niveau. Et puis en plus, ça fait du blé, quoi. Et Gaia TV, c'est 10 euros par mois et je vous rappelle, Corigou, le fake, vendait ça comme disclosure à 100 000 abonnés, à 1 million par mois, à 1 million d'abonnés aux États-Unis, 10 millions par mois comme argent aux mains d'entités qui ne sont pas bien intentionnées quant à ce qu'il en est de la disclosure et de l'éveil et de la liberté du monde. J'ai connu Nassim Rahman et il a été en lien avec ce média-là. C'est bête parce que comme tu dis, il y a de belles personnalités qui se retrouvent inféodées au mouvement. Nassim, il a aussi fricoté avec les enfants du magnat de la lessive, Procter et Gamble. Et ça fait longtemps avec son laboratoire. C'est un rapport avec Centrifuge, CX, non, c'est... Enfin, c'est pas grave. C'est un sens de vortex, le nom de son labo. Et on attend depuis 10 ans le moteur que déjà il y a 10 ans il a une maîtrise. Ça va pas ça. Mais il peut pas parler s'il parle, il meurt. J'en suis sûr, sa femme il meurt. On va lui dire. Toi tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. C'est tellement dommage pour ta femme, tes enfants, ta soeur, ton petit cousin, je sais pas. Vous voyez ? On est face à des gens qui n'ont pas de face. Toi t'as pas peur du coup ? Alors, c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure. Moi, écoute, il y a 2-3 personnes qui, je pense, ont essayé de fricoter négativement avec moi. Le plus, je me suis dit... Le plus, j'ai laissé faire, le moins ça s'est bien passé pour eux, quoi. En fait. Enfin, je sais pas. Est-ce que j'ai peur ? Mais de quoi ? Écoutez, là, on se lève et on lutte et on risque de survivre. Soit on prend le rien, on meurt. Assurément. On a une légère chance de survie en résistant et en se levant et en... Ah ! Intelligemment, pacifiquement, comme il vous conviendra. Comme vous saurez le faire. Moi, je ne... Mais si on fait rien, c'est mort. C'est mort, c'est marqué. Ils l'ont dit, 500 millions et encore, c'est eux, les 500 millions. C'est pas nous. C'est 500 millions de millionnaires qui auront tous, chacun, tant d'esclaves par tête, là. C'est une prédiction d'un petit pays à l'aise de la Méditerranée qui dit ça. Le mot de la fin, Pam. Bon courage. On passe entre les gouttes et les aiguilles. Oh, les cœurs ! Quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, le prendre bien, c'est le meilleur moyen d'avoir tous les moyens pour s'en sortir le mieux possible. Merci beaucoup, Pam. Il faut la pêche, il faut... Oui, il y a quelque chose qui nous t'épale. Merci pour ton humour mélangé à un certain sérieux. C'est très évolu que vraiment, quoi. Là. De bienveillant pour tout le monde. Je te remercie encore. À très bientôt. Très prochainement, j'espère qu'on va pouvoir se revoir aussi à l'occasion. Avec plaisir. Et puis, on vous souhaite aussi à toutes et à tous de bonnes fêtes. On vous dit à très bientôt. L'année 2023 sera riche en émissions. On essaiera de reprendre toutes les semaines de manière hebdomadaire. www.amedcine.com A-M-E-D-C-I-N-E.com Pour nous retrouver, retrouver le magazine, retrouver les émissions et puis également vous inscrire en tant que praticien gratuitement pour vous faire référencer. À très bientôt. Et puis, encore une fois, merci Pam. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous tous. Pam de Thierry Ragné. La chaîne est dans la description. On vous invite à aller faire un tour et à écouter toutes les retranscriptions. Et pensez que c'est sur Odyssée si les sujets sont un petit peu trop chauds. Oui, le backup. On n'oublie pas. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada